Il me dit, c'est bien, t'es venu avec la moto, c'est bien, tu fermes le cortège, t'es là, t'es sur une moto, ça nous fait kiffer. Il dit, par contre, on veut te demander une chose, s'il te plaît, pour notre Johnny, pour le grand, tu fais péter un wheeling sur les Champs-Elysées. Français, qu'est-ce que tu fous là quoi ? Je dis, ben je viens faire PySpeak, mec. Je viens rider quoi ! Ils éclatent derrière, ils font putain, et je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on a vu une moto avec des freins à tambour. Ils étaient morts derrière, les gars. Ils pilotent. Donc en fait, il y a un pasteur qui est là, qui roule aussi, qui a un WR500 de ouf. Et il dit, ben voilà, je vous bénis votre séance d'essai, pourvu qu'il n'y ait pas de mort ce matin, pourvu que la moto casse pas, que personne tombe dans le ras. J'ai eu un feeling de mort. Je me suis dit, putain, mais merde, en fait, tu devais pas venir ici. Tous les signes t'ont montré qu'il fallait pas que tu le fasses. Tu pouvais pas t'inscrire. T'as forcé le destin. Fallait pas. J'ai la famille et les enfants, et en fait, à ce moment-là, je me mets dans un truc de genre... Je vais pas rentrer. Salut Dim. Salut, salut, salut Yann. Salut dans la boîte à gants. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants, dans ton garage. Bah ouais, ouais, je t'avoue, je suis allé dans plein d'endroits, dans les bagnoles, dans les coffres, pour faire des photos, beaucoup, mais je me suis jamais immiscé dans une boîte à gants. Bon, je pense que ceux qui ont l'image, parce que tu sais, il y a une version YouTube, il y a une version audio, puisque tu écoutes le podcast aussi, tu le sais. Bien sûr, bien sûr. Donc, ceux qui ont la version image ont sûrement beaucoup d'indices sur qui tu es. Mais pour ceux qui écoutent en audio, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Alors, en deux mots, ça va être compliqué, parce que j'ai toujours pas vraiment compris. Mais disons que, bah alors voilà, je m'appelle Dimitri Coste, je suis français, j'ai grandi en banlieue parisienne, et mon activité de semaine, on va dire, c'est d'être photographe et réalisateur. Donc, je me trimballe avec une caméra, et le week-end, je suis un pilote de course amateur, de moto, principalement ancienne, différents styles. Donc, c'est vrai que j'ai un peu la spécialité du flat track, mais j'adore le cross à l'ancienne, participer aux courses sur piste avec des motos d'avant-guerre. Enfin, vraiment, tout ce qui est moto ancienne, deux temps, quatre temps, idéalement anglais, réquin, puis japonais. 2001, je bosse déjà beaucoup en presse, je bosse pour tout un tas de magazines, Technic Art, Max, 20 ans, Biba, Rock et Folk. Donc, je fais pas que des trucs de mountain bike. Tu commences à faire des photos de mode ? Je commence à faire des photos de mode, je commence à faire des photos de musique. Tout ça arrivait, en fait, vachement par le skate, en fait. Et je continue à shooter du skate, toujours. T'as même bossé pour Intersection ? Je te dis ça parce que tu sais, Pat Ménian est passé sur ce podcast aussi. Ce bon vieux Pat Ménian, bien sûr, que j'ai rencontré, moi, à l'époque du skate, en fait. Pat Ménian, il y avait un magazine qui s'appelait Beach Brother et Blast. Non, surtout Blast, en fait, j'ai une bêtise. Et oui, là, il est intervenu, c'est là que je l'avais rencontré, ça devait être, je sais plus, en 2000. J'ai bossé pour Intersection, pas via Pat Ménian, mais la première fois via Yorgo Tloupas. J'ai bossé pour Intersection Angleterre en 2003. J'avais fait quelques sujets. Et puis, quand Pat Ménian a voulu développer Intersection France d'abord, puis ensuite les autres éditions des autres pays, naturellement, pour le numéro 1, tu vois, il nous a appelés, mon frangin et moi, pour venir en renfort et puis faire des belles séries photos. Et c'est vrai que ça a marqué quelques années vraiment sympa avec Intersection. On a fait, on a vraiment fait des shootings hors du commun, mais vraiment des trucs vraiment spéciaux, des grosses productions, des trucs qui étaient méga couillus. Même quand c'était en studio, tu vois, alors bien sûr, suspendre la 308 RCZ sous un télécabine, dans un glacier, ouvrir la trappe et descendre en mode Mission Impossible. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. J'ai kiffé ces belles images, mais on a fait aussi des trucs en studio qui étaient assez puissants. J'avais shooté la Désir. C'est un concept car Renault ? Concept car Renault, ouais, on s'était fait trois jours de studio au Mortel. J'avais vraiment travaillé l'éclairage. Je m'étais vraiment bien donné sur ce truc. Ouais, j'avais fait l'aventurier avec, enfin, le venturi à chenilles pour, avec Pomme Clémentieff. On a fait pas mal de trucs pour Intersection. Un peu moto, mais c'était surtout de la voiture que je shootais. Et c'était une belle époque, ouais. Ouais. Et justement, tu parlais de la musique qui est arrivée un petit peu à ce moment-là. En tout cas, sur la photo, on va dire, musique. Comment s'est fait le lien ? C'est via Sébastien Farrand ou c'est bien avant ? Non, non, c'est bien avant. En fait, tout est, tu sais quoi ? En fait, tout est tressé. Tout est bien tressé comme un bonnet boulonni. Non, je rigole. En fait, tout s'entrelace. Parce qu'il n'y a pas une époque où je fais que du reportage VTT ou que du skate ou quoi. La musique, ça a commencé, je ne saurais pas te dire exactement, mais en fait, les premières pochettes de disques que j'ai faites, c'était pour le groupe Sylmar Hills. Même pas ça. Avant, j'ai fait pour SLEO, groupe de rap. Moi, franchement, la photo de rap, portrait d'artiste de rap, c'est vraiment un truc qui m'a vachement inspiré. Tu vois, je veux dire, que ce soit Xavier Deneau ou Jonathan Magnon ou tout un tas d'autres super photographes, Geoffroy de Bois-Menu et tout. Voilà, il y avait ce truc-là. Je voulais faire des portraits de musique déjà quand je faisais de la photo de skate. Donc, j'essayais, je commençais à bosser pour des petits magazines indépendants. Tu vois, il y avait un truc qui s'appelait Power, je me souviens, je ne sais plus, des petits magazines de skate et tout. Et j'essayais de pouvoir choper des opportunités de shooter des rappeurs. Donc, c'est vrai que j'ai commencé par cette époque où j'ai shooté Les Sages-Pouettes de la rue, Lady Lestie, SLEO, Buffa, enfin, tout un tas de mecs actifs dans le rap français à cette époque. Et puis, rapidement, en fait, j'ai shooté pour Arnett, une marque de lunettes, où je faisais pas mal de leurs pubs pour l'Europe. Et eux, ils sponsorisaient un groupe qui s'appelait Les Slimar Hills. Et donc, on s'est rencontrés un jour sur un trip de snowboard, on a kiffé, et ils m'ont demandé de faire des portraits de David Salcedo, le chanteur. Et ça s'est transformé, que je suis devenu leur photographe, quoi. Et de là, bon, bah, tu pars en tournée, tu découvres un peu ce que c'est la musique, les concerts, les trucs. C'était une époque où il se passait pas mal de choses, tu vois, FFF, Slimar Hills, tous ces trucs-là, c'était assez vivant. Et puis, bah, tu commences à avoir des contacts en maison de disque, et on te demande de faire ci, et autre chose, et on te propose d'autres artistes. Et puis, voilà, et puis, tu fais des rencontres, et t'évolues, t'évolues différemment sur d'autres styles musicaux. Et oui, oui, donc, j'ai toujours, j'en ai toujours fait un peu, tu vois, de la musique, des pochettes de disque, dans des styles assez différents. Parce que, tu vois, quand je fais Olysees, ou quand je fais Sléo, tu vois, y'a rien à voir. Quand je fais Brigitte, ou l'exécuteur de Hong Kong, qui est très pointu, tu vois, mais que j'adore. C'est des mondes opposés, sauf que, voilà, y'a toujours un... À part un ou deux trucs que j'ai dû faire, parce que j'avais vraiment besoin de payer les couches. En général, j'ai toujours choisi des trucs, tu vois, qui avaient du sens et qui me plaisaient, quoi. Comment tu te retrouves à faire des photos pour Joey Star ? Aucune idée. Comment je me retrouve à faire des photos ? Bah, tu sais, y'a un moment donné... C'est-à-dire, 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 c'était son manager. Ouais. Mais tu le connaissais pas, à ce moment-là ? Non, je... Bah, c'est... Seb, je l'ai croisé, forcément, à des concerts d'NTM. Tu vois, j'allais backstage, un peu shooté, des fois, où on a forcément des... On avait des connaissances en commun. Il se trouve que, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, début 2000, mine de rien, mon nom, il circulait pas mal dans les pages de magazine. Donc, ce soit, tu vois, que ce soit dans WAD, dans Max, dans des publications qui étaient assez différentes, parfois. Et j'avais, c'est vrai, ce profil de jeunes gars tournés sur la culture riquaine, un peu casse-cou, fan de sport mécanique, de culture mécanique, je dirais plus que de sport mécanique. Et d'esthétique aussi mécanique. Et donc, je sais pas, tu sais, quand t'as besoin de faire faire des photos à un artiste, que ce soit pour la presse ou une cover, bon, bah, dans les maisons de disques, les DA, ils cherchent toujours un peu le mec du moment, ou qui correspondrait bien. Et je pense que c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé à devoir shooter Joey Star. Et je me souviens toujours de ce shoot, je l'ai re-shooté d'autres fois après, mais ce shoot-là, il était vraiment, vraiment super, ouais. Bon, j'avais préparé un peu le truc. T'es arrivé avec une petite bouteille de rhum ? Ouais, j'avais acheté du rhum, bien sûr. Non, j'avais préparé un accueil, et puis, bien sûr, je l'ai accompagné, tu vois. Mais ouais, c'était un cool shoot, ce truc de Joey Star, et puis, je vois ta question venir après, c'est... Oui, mais il y a forcément un lien, effectivement. C'est, je pense, comme ça, mais pas à 100% non plus que mon nom a commencé à circuler dans les oreilles de Laetitia et Johnny Hallyday, quoi. Sachant qu'il y a sûrement des années qui sont passées entre-temps. Ouais, il y a plusieurs années qui se sont écoulées entre-temps, ouais, bien sûr. Mais, ouais, ouais, il y a plusieurs années qui se sont écoulées. C'est juste que pour l'histoire, donc Sébastien Farhan, qui était le manager de Joey Star, est devenu le manager de Johnny Hallyday. Exactement. Correct. Forcément, il connaissait ton nom, il t'avait déjà rencontré, etc. Donc, il t'avait gardé en tête, quoi. Ouais, il se trouve que Johnny, à ce moment-là, donc on est quoi, 2011-2012, il y avait, je pense, un souhait dans l'entourage, dans l'entourage et même, enfin, un souhait de l'artiste et de sa femme, de changer un peu l'image, de faire évoluer un peu le truc. Et donc, il cherchait quelqu'un un peu pour les aider à définir un peu ce que serait cette image du début des années 2010, quoi. Et donc, bah, écoute, j'ai reçu une demande, comme tu reçois assez souvent, en fait, d'envoyer ton book. Et puis, parce que ça bosse souvent sur des compètes. Alors, des fois, on te veut vraiment toi. Mais des fois, voilà, t'envoies un book ou une proposition. Et puis, bah, on voit si on te choisit, quoi. Tu vois, t'envoies... Et donc, ouais, je... T'étais comment quand il t'envoie la propale ? Parce que je pense que c'est pas spécialement ton style de musique. Enfin, de ce que tu m'expliques, t'étais pas en train d'écouter Johnny tous les jours ? Non. Comment tu vois le truc ? Bah non, en fait, moi, j'ai pas grandi avec Johnny. Disons que je suis de cette génération où Johnny fait... En fait, on est tous Johnny. On connaît tous Johnny. On a tous grandi avec lui. Mais j'écoutais pas sa musique. J'étais dans un truc quand même un peu... Skate, street. Genre, bon, bah, nous, on écoute ça, on n'écoute pas ça. Nous, on porte ça, on porte pas ça. Enfin, tu sais, ce truc un peu de... De puriste, quoi. De puriste. Et c'est vrai que de prime abord, je trouvais ça un peu ringard, tu vois. Mais pour autant, le personnage m'a toujours fasciné, du peu que j'en connaissais. Et j'ai toujours eu ce fantasme de, un jour, faire un portrait de Johnny, comme j'aimerais un jour faire un portrait de Mick Jagger, tu vois. Je veux dire, il y a des gens dont le charisme dépasse tout. Et lui, vraiment, en France, il y a lui et il y a Joey Star. Donc, j'en avais déjà un sur deux. Les deux grosses rock stars. Mais du coup, tu voulais faire un portrait, certes, mais un portrait à ta sauce, pas... Ouais, j'avais ce truc-là de me dire, bah, peut-être qu'un jour, je le croiserai et j'aurai la chance de faire un portrait, voilà. Je m'attendais pas à ce que... En fait, ça a commencé, écoute, c'était quoi, mois d'avril ou un truc comme ça, de l'année 2012, je vais te dire, je crois que c'est ça. Moi, j'avais un Instagram privé. Je reçois une demande, je vois Laetitia Hallyday. Et tu sais, je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est un faux compte. Tu vois, pas que j'étais harcelé par les faux comptes de... Mais je regarde, puis ça m'a l'air vrai. Donc, bon, j'accepte et tout. Puis, je vois, elle like, elle like. Un mois après, je vois une demande de friend, Johnny Hallyday. Je me dis, putain, putain, carrément, quoi, Johnny et tout. J'étais là, waouh, chanvée, tu vois. Je me dis, coulo, c'est tout. Puis, voilà, c'est tout. Il likait les photos, quoi. Il n'y avait rien de plus. Tu vois, moi, je ne leur parlais pas. Je n'osais pas leur envoyer un DM ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais là. Et puis, je crois, tout début juillet, je reçois un coup de fil du management, donc l'assistante de Seb Farrand, qui me dit, écoute, voilà, il va y avoir une pochette. Il y a un nouvel album de Johnny. Est-ce que tu pourrais nous envoyer ton book ? Alors là, je t'avoue, j'étais sur le cul. J'étais hyper content, en fait. Mais vraiment hyper content. Et je lui dis, bah, je n'ai pas de book. Donc, non, il se dit, je te ferai un PDF. Et puis, je commençais à réfléchir. Je me dis, putain, je mets quoi dans le PDF ? Donc là, tu as fait une espèce de mood board, en fait. Ouais, j'ai fait une sorte d'en fait. J'ai maquetté comme un petit livre, tu vois. Et je n'ai rien. Je n'ai pas vraiment mis de pochette de disque que j'avais fait. Je n'ai pas mis des jobs, des pubs, tout ça. J'ai vraiment fait comme si je me faisais un beau 64 pages photographiques. Il y avait beaucoup de noir et blanc, un peu de couleur quand même. Et c'était vachement sur les photos que je préfère, qui ne sont souvent pas des photos de boulot, tu vois. Des trucs que je fais dans mon temps libre. À côté, tu vois, les side projects. Je ne sais pas, moi, quand je suis sur une mission aux US et que je sais que j'ai une demi-journée, et j'appelle un tel pour aller faire des photos de chopper ou, tu vois, les cycle zombies ou autre chose. Ou que je vais, je contacte les... Enfin, tu vois, d'aller à la rencontre de gens. Et souvent, ces photos-là, tu vois, Gotha Kamine de Brad Style, par exemple, que je vais souvent shooter. Il n'y a jamais un but derrière, en fait. C'est un échange, c'est un moment qu'on passe ensemble. Moi, je fais des belles photos. Puis souvent, c'est ces photos-là qui me servent quand je fais des expos et des... Donc, voilà. Donc, j'avais fait ce truc-là. J'ai envoyé. Je n'ai pas une news. Donc, tu n'as pas une news pendant combien de temps ? Écoute, deux mois et demi. Et puis, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est d'aide. Parce que c'est sûr, j'ai commencé à fantasmer en me disant, attends, mais moi, Johnny, comment je vais le shooter ? Je voudrais faire comme ci, comme ça. Ouah, démon et tout. Et puis, un jour de septembre, je reçois un coup de fil d'Aurélia, l'assistante de Seb. Je suis dans ma cuisine. Et elle me dit, bon, bah, c'est bon. C'est toi qui shootes la cover. Je me souviens, c'était un jeudi, je crois. Un jeudi. Elle me dit, c'est toi qui shootes la cover. Tu prends l'avion mercredi matin à Los Angeles. Et là, putain, mon gars, une... Franchement, j'ai... Ouais, j'ai vraiment eu un moment d'exaltation de fou. Parce que j'étais hyper, hyper heureux de ce truc-là. Et que je me suis dit, putain, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Mais j'y allais vraiment pas comme ça. Moi, je voulais faire un bon job. Je voulais faire de la belle photo de Johnny parce que je trouvais que ça faisait longtemps que, photographiquement parlant, il était sous-exploité. J'étais pas fan du stylisme, des directions lumières, de l'image de l'artiste des années 2000. Tu trouvais que ça a renforcé cette image... Ça donnait cette image ringard, chose qu'il y avait peut-être moins sur les années... Les générations d'avant, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Parce que Johnny, Johnny, attention, c'est un mec qui a toujours eu la classe, le style, les bonnes fringues, les belles bagnoles, les bonnes motos. Enfin, tu vois, je veux dire, il est... C'est un mec qui rigolait pas avec comment il s'habillait, quoi. Mais bon, voilà, il y a toujours des périodes un peu creuses. Et donc, voilà, et me voilà... Me voilà barré à Los Angeles vers l'inconnu. Parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose de calé, quoi. Donc, il y a une journée studio de Calais. Moi, je veux absolument le shooter en extérieur. Et puis... Et là, ils te disent quoi ? Ils te disent, tu veux être photographe ou tu t'occupes de toute l'ADA de son album ? Tu sais... Non, non, ils me disent... Ils me disent, bon, il y a une cover à faire et huit photos de presse. Et ils me demandent de gérer toute la prod du truc. Donc, rapidement, je me dis, putain, vu leur budget qui n'est pas assez, je ne peux pas m'engager, moi, sur gérer une prod sans savoir quelles pourraient être les attentes et les demandes d'un tel artiste. Tu vois, parce que si tout d'un coup... Je t'ai dit une bêtise, mais quand tu loues le studio, tu prévois le catering. Alors, tu prévois un truc à manger sympa, tu fais venir du Mexicain, ce que tu veux, tu vois, un truc qui te coûte... Je dis une connerie, mais allez, sur une base de... Je ne sais pas... 30 balles par tête. Donc, si tout d'un coup, en fait, il faut que tu fasses venir des trucs de chez Nobu, parce que Johnny, il veut des trucs de chez Nobu, en fait, tu exploses le budget, quoi. C'est-à-dire que tu exploses ton budget lumière, tu exploses tout. Donc, je ne pouvais pas m'engager, moi, sur un truc comme ça sans savoir quelles étaient, en fait, les habitudes de l'artiste. Et sans réussir à avoir d'infos, parce qu'en fait, il y a ce truc avec Johnny, c'est que les gens, ils n'osent pas trop, quoi. Tu vois, même en Maison-Di, ils n'osent pas trop lui demander le truc. Il y a toujours un peu une sorte de... Il est impressionnant, quoi. Tu vois ? Et puis... Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à me désolidariser de la responsabilité de la production et dire, attendez, moi, je fais la photo, la lumière, je me concentre là-dessus. Et puis, ce n'est pas mon boulot, je ne suis pas producteur. Et c'est déjà bien suffisant, oui. C'est bien suffisant. Donc là, tu pars à LA. Je pars à LA, ouais. Je parlais avec mon assistant, j'arrive chez lui, je me souviens, on arrive de l'aéroport, je pose mon sac à l'hôtel, check-in, et on va directement à Pacific Palissade, chez Johnny et Laetitia. Et voilà. Et donc, la première rencontre, c'est dans leur cuisine. Décidément, tu as eu la nouvelle dans la cuisine. Ouais. Là, tu les rencontres dans la cuisine. Et donc, ben voilà, je découvre Johnny, on se met tout de suite à parler moto. Au début, est-ce que tu as cette petite appréhension, enfin, le charisme, tout ça, tout ce que tu disais ? Tu arrives tout de suite à passer par-dessus ? Ouais, il est impressionnant, Johnny. Et en même temps, moi, je suis dans une position où je ne peux pas me laisser impressionner. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le lendemain, je vais avoir à le diriger en studio. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son entourage, coiffeur, maquilleur, tout ça. Je ne maîtrise pas encore tout. Tu vois, j'ai une bonne styliste. On a une direction qui est pas mal. Moi, j'ai amené un sac de fringues, de fribes, de chemises que j'adore, tu vois, western et tout, que j'ai envie de lui faire porter. Parce que je ne veux pas que ce soit que du... Donc, j'ai quand même, tu vois, j'ai un petit plan d'attaque. Mais je ne peux pas me laisser impressionner. Et puis, j'arrive aussi, effectivement, avec ce truc de... Ça va, j'en ai vu d'autres. Sauf que quand tu vois Johnny, t'as beau en avoir vu d'autres, ça reste Johnny. Donc, la présence, elle est massive. Le charisme, il est colossal. Et oui, il est impressionnant. Après, je pense que... C'est pour ça que j'ai embrayé tout de suite sur Parler une moto. Et tout de suite, ça casse le... Ouais, ouais, on a parlé... Ça casse la distance, quoi. Ouais, et puis, tu sais quoi, en fait ? En fait, je crois que c'est lui qui a lancé. Il m'a dit... Seb, il m'a dit que tu faisais des courses de moto. Voilà. Je crois qu'il a commencé là-dessus. Et donc, on a embrayé. Et je me souviens, notre première grosse discussion, ça a été... Il m'a tout de suite demandé, est-ce que t'as une Harley ? Et je lui dis, ben non, je n'ai pas une Harley. J'ai une Triumph. Et puis, les vrais hommes, ils roulent avec une Harley. Je lui dis, non, mais j'adore. Il se trouve que là, bon, pour ce que je fais... Et je commence à lui vanter les mérites de ma Triumph, des années 60. Et puis, à lui raconter tout un tas d'aventures, tu vois. Donc, tout de suite, on a parlé moto. C'était mortel. On a kiffé. Et le lendemain, écoute, la journée studio, c'est quand même bien passé. Là, j'avais vraiment la pression. Grosse pression. Et derrière, ce que je voulais absolument faire, moi, je voulais l'emmener dans le temps. J'avais repéré des endroits où je voulais absolument shooter. Et j'ai mis vachement de temps à réussir, parce qu'il fallait faire la route et tout. Vachement de temps à réussir à l'emmener dans le temps. Donc, je repoussais le vol retour. Au final, je suis resté 9 jours. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, j'avais mes boîtiers, mes Pentax 6-7. Et j'avais loué aussi un blad. Donc, ça, c'est du format carré, du 6-6. Et là, pour le coup, mon assistant riquin, local, qui est devenu un super photographe, Rick Rodney, eh bien, en fait, il a merdé. Il avait oublié d'enlever. En fait, t'as une sorte de langue. T'as une sorte de petit rideau entre le magasin et le boîtier. T'enlèves. Et en fait, moi, je bombardais les pellicules. Lui, il changeait les péloches. Mais en fait, l'assistant, avant de te refiler le truc, il doit enlever ce rideau, ce volet. Il l'a pas enlevé. Donc, toutes les... Toutes les photos noires. Toutes les photos que j'ai faites de Johnny et Hasselblad en studio ce jour-là, il n'y en a pas une qui est sortie sur la pellicule. Zéro. Rien. Et quand je t'ai dit, j'avais des trucs de malade, mais des trucs... Tu sais, en format carré, noir et blanc. Je sais, parce que quand je clique, je sais ce que j'ai. T'as le sourire et tu te dis, c'est bon, j'ai... Je sais, moi, j'ai fait ma lumière, j'avais tout préparé et tout, tu vois. Et putain, ce truc-là, c'était pas beaucoup de bobines, mais c'était quand même genre... Ouais, ça devait être 8 ou 9 bobines de 16 vues, quand même. La frustration, elle avait été énorme. Non, mais je me dis, tiens, est-ce qu'un jour, tu vois, si on me file la lampe, est-ce que je demande pas à voir, en fait, ce qu'il y avait sur ces négatifs, tu sais, la lampe d'Aladin ? Je me dis, est-ce qu'un de mes souhaits, ça peut pas être ça ? Voir ce qu'il y a sur ces négats, quoi. Mais bon, ouais, c'est une petite anecdote rigolote, pas très pro, mais il y avait un niveau de stress qui était assez costaud sur Shoot. Pour te raconter une anecdote, je me souviens, à un moment, Johnny, il me regarde et il me fait... Donc, je l'avais installé dans la lumière, tout ça et tout. Et il me dit, Dimitri, attends, je comprends pas, là. Moi, quand je fais les photos avec Jean-Baptiste Mondino, j'ai un écran de 30 pouces, un retour, tu vois, je vois exactement ce qu'il fait et tout. Il est où, ton écran ? C'est quoi ton... Bah, je dis, mais de quoi... Pourquoi tu me parles d'écran, Johnny ? Je dis, tu connais, toi, t'as connu la photo avant l'ère du numérique, quoi. Je dis, je shoot en pellicule. Y'a pas d'écran. Je peux pas brancher l'écran à la pellicule. Donc, c'est pas possible. Je dis, il faut juste que tu me fasses confiance. Et il me dit, mais alors, comment je sais si je suis bien coiffé ? Bah, je dis, bouge pas. On peut nous amener un miroir, s'il vous plaît ? Non, je peux amener un miroir que j'ai posé à côté de moi, en face. J'ai dit, tu vois, regarde. Easy, tu l'as, ton écran 30 pouces ? Je dis, en plus, il est encore plus haut. Et du coup, bah, je t'avoue, sur ce moment-là, j'ai eu un peu chaud, mais fallait pas que je me dégonfle, en fait, parce que je savais que si je commençais à montrer ce que j'avais au cul de l'écran, au cul de l'appareil, j'allais rentrer dans un truc dans lequel je voulais pas. Je voulais être libre de faire ce que je voulais en termes de lumière et de photo. Et, en fait, quand tu veux réussir à imposer un peu un truc comme ça, c'est pas simple. Parce que, rapidement, en fait, t'as 10 personnes qui viennent regarder derrière l'écran et qui disent, ah ouais, mais en fait, attends, là, c'est peut-être un peu trop fort. Là, ouais, non. Peut-être... Et, en fait, tu finis par, tu finis par, en fait, un peu travestir ton idée de base et le but, c'est d'être 100% satisfait. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu menti ce jour-là. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à devenir ami et c'est dans cette transition qu'arrive après l'euro-trip quelques années plus tard ? Vous vous êtes revu, j'imagine ? Non, plein d'années plus tard. Bah oui, en fait, à ce moment-là, on est devenu pote. Enfin, ça s'est construit assez naturellement, tu vois. Et coup de fil, et par les chiffons, et par les motos. Et qu'est-ce que tu penses de cette moto ? Et en fait, il était génial et qu'il fait échanger sur ces sujets-là. Et puis, je pense que rapidement, et lui et Laetitia, ils ont compris que j'étais quelqu'un de confiance et que j'étais réglo et que j'étais, tu vois, respectueux, droit et tout. Il fallait pas vendre des photos pour la presse, machin, parce que je m'imagine qu'ils ont dû leur arriver. Bah ouais, et puis attention, si tu rentres dans un monde vraiment particulier, quoi, c'est les paparazzi partout, c'est des gens qui étaient vraiment traqués, quoi. Et puis, bah écoute, on a une bonne entente, quoi. Donc, ils m'appellent régulièrement pour shooter. Je vais sur des concerts, je vais sur des tournées, je shoot des... Bah voilà. Donc, en fait, je rentre vraiment dans l'entourage, mais en restant quand même à ma place. Et puis, on se lie d'amitié avec Johnny, Laetitia, Jade et Joy, les filles, et puis tout l'entourage, la mamie, les cils, enfin, tu vois, il y a un entourage qui est chouette, un entourage proche. Et puis, bon, bah écoute, moi, Johnny, je n'ai pas arrêté de le tanner parce qu'en fait, moi, je voulais absolument réussir à l'avoir en dehors des conditions d'un photoshoot. C'est-à-dire ce que je voulais et je lui en parlais souvent, je lui ai dit, putain, mais Johnny, regarde, quand je passe à LA, un jour où tu n'as rien à faire, juste on prend deux motos et on se barre pour la journée. Je dis, juste, on va rider, quoi. Et moi, bon, j'aurai un boîtier, quoi. Je ferai des photos. Je te garantis qu'on aura les meilleures photos là et qu'on n'a pas besoin de se trimballer. Coiffeur, maquilleur, mec de maison de disques, DA, truc. Je dis juste, en fait, on va dans le vrai. Moi, je veux te shooter, je veux shooter le mec que t'es, que je vois. Je ne veux pas shooter le mec qui est maquillé, retouché, truc. Je sais qui t'es. Je sais ton kiff, ton amour de l'Amérique, ton amour du ride, de la route, des motos, de te bouffer un cheese à la con ou un chili en bord de route, tu vois, dans un boui-boui. Il kiffe ça, Johnny. Et je dis juste, viens, on se fait ça. On part une journée, on part deux jours, on se fait une nuit dans un motel. Juste, on va kiffer tous les deux et je te garantis, derrière, on a une petite banque d'images et dès que t'as besoin d'un truc, tu vois, on pioche là-dedans. On a du vrai, quoi. Pas besoin d'amener d'éclairage, tout ça. Je dis, on va dans le vrai. Et puis, c'est compliqué parce que Johnny, il ne fait pas ça comme ça parce qu'en fait, il est très occupé, mine de rien. Il y a toujours une tournée, un disque, un enregistrement, un mastering, un truc, une promo, une télé, une embrouille quelconque, une signature. Enfin, tu vois, je veux dire, un livre qui sort et tout, ça n'arrête jamais. Et quand il n'est pas dans ce tourbillon ultra actif malgré son âge, tu vois, eh bien, il a envie de se poser dans son canapé et mater des films 24-7, quoi. Et voilà, donc, oui, on prenait la moto pour aller déjeuner, tu vois, on allait, on se faisait une petite demi-heure de route, mais bon, ce n'est pas pareil que tracé dans le désert, tu vois. Et donc, en 2016, ouais, printemps 2016, il m'appelle et il me dit, ouais, il me dit, bon, tu sais, ton truc là, de road trip, on va se le faire. Ah, je dis, jamais, mais en fait, je n'avais pas compris que ça allait prendre cette tournure-là. Moi, je croyais qu'il me disait, bon, on part deux jours et en fait, je me retrouve, bah, ouais, invité à traverser l'Amérique en moto avec Johnny et puis, et puis, et puis, une poignée de ses amis très, très proches de confiance des mecs incroyables. donc, c'était une chance, vraiment, un truc qui a profondément, je pense, changé changé ma vie d'une manière, tu vois, qui m'a fait découvrir un autre aspect de la moto que je ne soupçonnais pas, cette approche du road trip, ce côté hyper introspectif qu'a la route, ce kiff de rouler, tu vois, en formation et en même temps d'être tout seul avec toi-même et ta machine, ces paysages à perte de vue, cette sensation incroyable de liberté, vraiment. et je conseille à quiconque qui peut se le faire, qui n'aime pas la moto, qui aime la moto, tout ce que tu veux, moi, en vrai, je te le dis, je pensais que j'allais me faire chier. C'est ce que j'allais dire, parce que toi qui étais habitué aux sensations fortes, tu te dis, là, ça va cruiser, donc ça va être chiant. En vrai, à la fois, j'étais content d'y aller, à la fois, je me suis dit, putain, 15 jours, mais je vais me faire chier de ouf, donc j'étais en train de regarder les specs des motos, les Indian Chief, je regardais, c'est les grosses Indian, et je me dis, bon, vas-y, est-ce que je peux berner avec ça, est-ce que je peux faire des wheelings, je commençais à chercher des vidéos de mecs qui lèvent ces trucs-là, j'ai contacté mon pote Roland Sands en lui disant, parce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que, mais même, je ne me voyais pas avoir le cul sur une moto comme ça, en fait, j'adore en avoir une maintenant, mais, donc j'appelle Roland et je lui dis, vas-y Roland, tu sais quoi, j'ai un truc là, 15 jours à traverser les US sur une Chief avec Johnny, il savait qui était Johnny, on en avait déjà parlé et tout, puis Johnny avait toutes les parts RSD sur une de ses motos, et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux t'emprunter une de tes scoot hooligans, tu vois, donc les motos de flat track, je lui dis, tu m'en mets une, t'es tes style avec un frein avant, je mettrais une plaque derrière, on s'en bat les couilles, mais au moins, si j'ai ça, quand je me fais chier sur la route, je vais sur le côté dans le désert, je peux taper des gros wheelings, j'avais tellement peur de m'emmerder que je voulais avoir une autre moto, il se trouve qu'en fait, c'était pas possible et le timing ne permettait pas, en plus, il fallait expédier la moto à la Nouvelle-Orléans, donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, bon bah écoute, je roulerai sur cette Chief, et puis dès le premier jour, j'ai compris à quel point, mais c'est génial, ces motos, c'est génial, c'est vraiment génial, le pare-brise, enfin tu vois, t'es là-dessus, c'est un couple de malade, c'est ultra souple, c'est confortable, ça se conduit, ça se conduit sans les mains d'ailleurs, tu vois, on a fait les trois quarts du trip, comme ça, ça se conduit avec les hanches, on crousse contrôle, on les a poussés, parce que la bande qu'il y avait, tous ses potes là, c'était des mecs qui roulent, et Johnny, c'était un mec qui roule, voilà, donc c'était pas, on était pas à 50 à l'heure, parce que c'était des mecs qui avaient fait quoi, qui avaient fait le bol d'or, Johnny a été pilote pendant un moment, Johnny est un très grand pilote, et puis oui, dans la team, il y a des mecs qui ont fait le touquet, le bol d'or, enfin tu vois, en amateurs, des purs kiffeurs, et puis qui ont des histoires incroyables à raconter, parce que les mecs, tu vois, donc il y en a que je connaissais pas, c'est devenu des frères à vie, enfin, vraiment quoi, c'est devenu, tu sais, tu crées un lien sur 15 jours, comme ça avec des gens, surtout des gens aussi fantastiques quoi, et puis j'en apprends encore, et puis en fait, les mecs, tout d'un coup, ils se mettent à discuter avec Johnny, tu te souviens qu'en rougerie, je dis de quoi rougerie ? Ah oui, Michel rougerie, je dis, ah oui, tu le connaissais ? Ah bah oui, c'était notre pote rougerie, on faisait la fête à Val d'Isère, truc, bam et tout, en fait, ils te racontent que les mecs, ils étaient potes avec tous les pilotes de F1, tous les pilotes de Grand Prix, tous les grands skieurs, qui faisaient la fête ensemble, mais en fait, ils aient l'air de rien, parce que c'est, bon c'est des mecs qui ont eu des carrières, soit dans la restauration, soit dans autre chose, enfin tu vois, pas nécessairement dans la musique, mais c'est des vrais passionnés de mécanique, et qu'on fait effectivement du touquet, du bol d'or, qui ont vécu des trucs que moi, des années après en fait, je kiffe faire quoi, même si j'ai pas encore fait le touquet, mais je le ferai, mais donc voilà, donc en fait, et puis c'est des mecs qui se la racontent pas, tu vois, mais qui vivent vraiment, donc ça a été aussi des exemples incroyables, et voilà, un voyage, un vrai voyage, dans tous les sens du terme. Donc là, sur le voyage, c'était le photographe, ou c'était juste le pote ? Non, moi j'étais pas, justement ce que je demande, justement c'est ce que j'ai demandé à Seb Farron, le manager de Johnny, au moment de partir, je lui ai dit, mais attends, vous me faites venir, c'est parce que vous avez besoin de photos, et il me dit, non non, Johnny, il veut que tu viennes, c'est la bande de potes quoi, il veut que tu rides, il veut son pote, son pote rider, je dis donc, il n'y a pas une mission, un reportage à faire et tout, il dit non non, il n'y a rien, il y aura une équipe qui va filmer, tu vois, mais toi tu viens, après si tu veux faire des photos, tu fais des photos, t'as toujours un appareil, t'as toujours un appareil, donc c'est vrai que je suis parti là-bas, en plus, j'avais pas de, j'avais pas de mission, j'avais rien d'autre à penser que, rouler, ouvrir les yeux, ouvrir, tu vois, sentir les odeurs, sentir le vent, découvrir ces mecs incroyables, me fondre là-dedans, et bon, bien sûr, j'avais pris, j'avais pris 2-3 appareils photos, donc j'ai fait des photos, mais, mais j'étais pas en mode shooting, donc c'était plutôt, j'étais en mode photo de, photo de ride, de pote quoi, Johnny était un peu fatigué, personne ne savait pas, même lui, mais en fait, il était déjà malade, donc des fois, c'était pas évident pour lui, parce qu'on était beaucoup en altitude, et c'est vrai que, bah, j'avais pas envie de le faire chier, Johnny, il a un truc hyper, il a un truc très très animal, très félin, très animal, c'est qu'il sent, les appareils photos, il sent les objectifs, c'est un mec qui a été traqué, toute sa vie, tu vois, donc en fait, il a une sorte de Xème sens, il sait où il y a une caméra, et je te dis ça, moi, dans tous les concerts que j'ai fait, peu importe où j'étais, j'ai toujours, à chaque endroit où je suis allé me poser, j'ai toujours un regard caméra, il dit, t'es là mon pote, c'est mon stégris, tu vois, il y a ce truc, et donc, en fait, je voulais pas le mettre mal à l'aise, je voulais pas l'emmerder, j'ai pas fait un portrait du roadtrip, j'ai fait quelques photos, comme ça, du, c'était, voilà, hyper, hyper en retrait, respectueux, j'étais pas dans un, dans une construction de, de, de reportage, j'ai fait des photos quand j'avais envie d'en faire, et puis j'ai beaucoup shooté les autres aussi, qui avaient tous des gueules incroyables, et des, et des, des profils incroyables aussi, tu vois, donc, donc y'avait pas que Johnny, tu vois, c'était vraiment, c'était un escadron, quoi. Et tu regrettes maintenant un peu, à postériori, de pas avoir, t'aies été plus proactif ? Ouais, alors, si, parce que, un petit peu, parce que, en fait, tu te dis, mais attends, mais t'avais la chance d'être là, et t'aurais pu avoir toutes ces photos, et je sais quelles photos j'aurais pu avoir, et donc, oui, je peux avoir un regret, je peux aussi me dire, mais attends, en fait, t'as pas été assez pro, parce que t'aurais dû aller les chercher, ces images, mais les choses sont ce qu'elles sont, et je suis qui je suis, et c'est comme ça que je l'ai senti, et je voulais surtout pas être intrusif, je voulais pas le déranger, je voyais qu'il était pas au top, il y a des jours, tu vois, où il était fatigué, et j'aurais dû aller secouer un peu, mais écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, et j'ai, voilà, je suis droit dans mes vans, il y avait une équipe qui filmait, il y avait un des gars, le Real, qui était assez, assez insistant sur lui, tu vois, qui venait prêt, ça me dérangeait un peu, j'avais pas envie d'être ce mec-là, voilà. C'est une des dernières fois, où tu passes vraiment du temps avec lui ? Ben vraiment comme ça, 15 jours d'affilé, oui, après, non, on s'est revu, parce que moi, je suis retourné à Los Angeles plusieurs fois, et puis j'avais commencé à prendre mes habitudes, à chaque fois, passer les voir au moins pour dîner, c'est vrai que des fois, je restais des fois, au lieu d'être à l'hôtel pour le job, avec l'équipe, j'allais dormir là-bas, il y avait un, la maison était toujours hyper ouverte, et ça me faisait plaisir, donc en fait, oui, oui, je les voyais, je les voyais toujours, puis à Paris aussi, mais 15 jours d'affilé comme ça, non, oui, oui, la dernière fois. Mais il y a un moment qui est forcément mythique aussi, même si c'était malheureux, c'est les funérailles, parce que, ah ouais, c'est quand même un moment aussi, enfin, un moment, entre guillemets, de joie aussi, parce qu'il y a une espèce de communion autour de la moto, comment tu l'as vécu tout ça, parce que forcément, tu étais partagé, j'imagine ? Bah moi, je l'ai vécu, bon, ça a été forcément un ouragan que tu prends dans la gueule, parce qu'ensuite, tu te prends la décharge, l'éclair, mais après, t'es pris dans une sorte de tourbillon, de tsunami, tu vois, tout va très vite, c'est un truc, qui est forcément étant proche, je suis parti prenant dans les préparations, l'organisation, le truc, t'essayes d'être là et disponible pour aider au mieux, et puis, effectivement, Laetitia m'avait demandé si je pouvais fermer le cortège en moto, voilà, et donc, en fait, donc, voilà, elle m'a dit, voilà, ça ferait plaisir à Johnny, moi, je veux que tu sois en moto ce jour-là, il n'est pas question que tu viennes en voiture avec nous, on veut que tu sois sur ta moto, et on veut que tu fasses partie du cortège, mais tu vis en moto, et voilà, donc, je t'avoue, c'est un honneur, et c'était hyper touchant, et puis, et puis, c'est vrai que, que, il faisait hyper froid, tu vois, c'était un 9 décembre, les obsèques, moi, la moto, elle était encore en configuration course, donc, c'était ma Indian Scoot Hooligan, préparée par Roland Sands, donc, écoute, j'ai rapidement remis la roue d'origine, qui est une 16 pouces, alors que j'ai une 19, j'ai une 19 normalement, pour avoir un frein avant, mais bon, moi, je suis rentré chez moi de Marne-la-Coquette, il devait être genre 3h du mat', on avait rendez-vous, on avait rendez-vous à 7h, c'était une petite nuit, la batterie était à plat, pour accéder à la batterie, il faut démonter toute la boucle arrière, pour démonter la boucle arrière, il faut démonter les amortaux, enfin, bon, il y avait tout un truc, ma moto était dans la cuisine à ce moment-là, en déco, donc, je me mets à attaquer la prépa de la moto, pour qu'elle puisse rouler, tu vois, donc, j'ai remis le phare d'origine, j'ai monté la roue avant, le frein à disque, parce que je n'avais pas de frein avant, je suis allé chercher une plaque, que j'ai mis de Riesland sur la mordeau, histoire qu'il y ait une plaque, j'ai chopé un petit, tu sais, les petits feux que tu recharges en USB, pour les vélos, double face, sur le cul de la selle, de l'Indiane de course, et puis, batterie rechargée, elle a redémarré, et voilà, je ne sais plus quelle heure, 6h30, 6h30, 7h du mat', je sors de chez moi, c'est tout verre glacé, et, je pars, je pars, je pars au front, quoi. Tu as mis une chemise, tu n'es même pas forcément couvert, je l'ai dit. Je ne suis pas forcément couvert, parce qu'en fait, quand j'ai, forcément, Laetitia m'a dit, je veux que tu sois rock'n'roll, donc je veux que tu sois en jean, enfin, tu vois, il y a un moment, tu dis, il y a un dress code ou pas, Jean et cuir. Elle me dit, elle me dit, voilà, il faut que tu sois en jean et en cuir, donc c'était, 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 pour quand même avoir une petite touche, petite touche, un peu classe, au panard, et, et donc, bah, ce qui rentre sous le perfecto, il n'y a pas grand chose, donc j'ai juste une, je me souviens, j'ai mis un thermo manche longue, thermo manche longue, une chemise, et puis basta, et je pars, c'était tout verglacé, et en fait, ce que je t'avais raconté, c'est qu'en fait, j'ai pas eu froid de la journée, en fait, j'étais porté par une émotion, et une fatigue nerveuse, physique, qui était, qui était colossale, et, et puis en fait, il y avait toutes ces émotions submergentes, c'est-à-dire que, voilà, moi je chialais sur ma moto, quoi, littéralement, enfin tu vois, le froid, j'en avais plus rien à battre, en fait, je, je, je me rendais au finirarium, et je, je chialais Johnny, et en fait, il y a ce moment-là, où tu, tu te poses même plus la question, c'est ta froid, c'est ta chaux, ou c'est un grain de sable dans la chaussette, quoi, c'est, ça va au-delà de ça, et c'est là où tu te dis, tu vois, ce corps humain, il y a un moment donné, il met le curseur, et les capteurs ailleurs, quoi, et en fait, tu passes de, tu passes d'être, au fond de tes chaussettes, triste, complètement anéanti, à, à tout d'un coup, en fait, il y a la foule qui dit, ouais, les moteurs, les moteurs, et en fait, t'es porté par un truc, et, et tu mets des rupteurs, quoi, et les gars, ils sont contents, parce qu'en fait, ça les fait kiffer, tu vois, et donc, tu mets, tu mets des coups de rupteur, en descendant les champs, tu peux pas faire beaucoup plus, parce que le cortège va vraiment lentement, il y avait pas aussi tous les potes de Johnny, qui t'avaient demandé de faire un wheeling, un hommage, ouais, alors ça, c'est une petite anecdote, ouais, vraiment particulière, c'est que, ça, je t'avoue, je l'ai, je l'ai, je te l'ai raconté, mais je l'ai jamais, comme je t'ai dit, j'ai toujours été assez discret sur le sujet Johnny, donc, quand ils sont sortis du funérarium, ben, les potes du road trip, en fait, donc c'est Pierre Billon, Philippe Facien, et Claude Bouillon, et Billy, et ils sont venus me voir, et bon, ben, forcément, on s'est tous tombés dans les bras l'un de l'autre, et ils me disent, ils me disent, c'est bien, t'es venu avec la moto, c'est bien, tu fermes le cortège, t'es là, t'es sur une moto, ça nous fait kiffer, il dit, par contre, on veut te demander une chose, s'il te plaît, pour notre Johnny, pour le grand, tu fais péter un wheeling sur les Champs-Elysées, mais tu vois, tu vois le niveau de, le niveau des mecs, quoi, les mecs, ils sont chambés, et, enfin, tu vois, il y a un truc, les gars, bon, je te parle de ça, ouais, Bouillon, il avait combien, il avait 74 ans, Bouillon 70, enfin, tu vois, les mecs, ils sont rad, c'est des, c'est des, c'est des mecs chambés, quoi, et les gars, ils viennent, ils disent, tu vois, on enterre, tu vois, Bouillon, il connaissait Johnny depuis 1962, c'est, c'est pas la même relation, tu vois, ces mecs-là, ils ont connu Johnny toute leur vie, c'est leur ami, c'est corps, quoi, tu vois, et là, le mec, il dit, tu fais péter un wheeling sur les Champs-Elysées, et je te jure, mais je m'y attendais tellement pas, et là, t'es là, tu te dis, bon, bah, ouais, ok, mais en fait, non, en fait, en fait, non, parce que, déjà, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est respectueux, et ils disent, mais non, mais tu t'en bats les couilles, c'est Johnny, non, on est des bikers, tu vois, je veux dire, tu, et je lui dis, mais écoute, moi, pour commencer à lever la scout, qui fait quand même 260 kilos, la scout, je la lève pas avant 60-70 km heure, et puis une fois que je suis parti, quand je repose, je suis à 120-130, tu vois, donc en fait, dans un cortège funéraire, je dis, ça ferait un peu tâche, si j'allais, tu vois, si j'allais m'emplafonner dans le, dans une voiture du cortège, ou dans le corbillard, tu vois, franchement, je dis, ce serait relou, donc je lui dis, bah non, je dis, je suis désolé, mais j'adorerais, mais en fait, je peux pas faire un wheeling, techniquement, c'est pas possible, et donc ils me disent, bon, bah ok, le wheeling, pas possible, tu peux faire un burn, bah, je dis, bah, ça je peux, tu vois, et alors moi, j'étais pas très adepte du burn-out, tu vois, c'est vrai que t'es souvent dans ce truc de cliché, de, bon, on est un boin, on burn et tout, mais il y a un côté assez spectaculaire, pour rien de cacher, j'avais jamais burné avec mon Indian, et puis, et puis bon, tout le chemin du cortège, ça dure un sacré moment, tu vois, parce qu'on roulait vraiment à deux à l'heure, puis des fois ça s'arrêtait, et puis on repartait, et puis ça dure vraiment longtemps, et quand on arrive à la Concorde, en fait, nous on passe à la Concorde, derrière moi, ça s'arrête, et donc en fait, les flics, ils prennent les quais, et tous les autres motards, qui venaient, tu vois, de l'appel des motards, tu vois, eux continuent après sur les quais, et là, je me retrouve place de la Concorde, et je te jure, mais une marée humaine, mais ça a un truc, mais tu vois, je comprends ce truc de rockstar, qui font leurs concerts, et qui sont portés par la foule, en fait, t'es dans un truc, moi tout autour de moi déjà, je suis entouré, de policiers, en moto, je suis avec ma moto de course, que j'ai vite fait maquillée, street légal, je suis en échappement libre, tu vois, il y a un truc incroyable, et en plus, tous les motards, ils étaient géniaux, c'était hyper sympa, on a vachement discuté, et les mecs, ils ont grillé, ils me font profiter bien, aujourd'hui, de toute façon, on s'en fout, on peut faire ce que tu veux, tu vois, il y avait une sorte de truc, de passe droit incroyable, j'aurais pu me pointer, avec un 500 CR, non mais en vrai, non pas, mais j'aurais pu me pointer, je sais pas, avec une TZ, TZR 750, un truc de ouf, tu vois, de piste, ça passait, et donc, il y a un moment donné, ben ouais, je suis place de la Concorde, en plein milieu, et tous les gens, ils guillent, les moteurs, les moteurs, les moteurs, et donc, je fais des rupteurs, et même les policiers, il y en a certains, ils faisaient des rupteurs, tu vois, ils faisaient des... Tu vois, il y avait un truc hyper cool, une espèce de communion, quoi, communion, communion avec tout le monde, avec la France, en fait, avec la France, parce que Johnny, c'est la France, quoi, et c'est le peuple, quoi, et là, je me dis, putain, le burn, et du coup, et du coup, ben, vas-y, je me dis, bon, ben, par contre, faut pas que je me rate, parce que j'en ai vu, des bozos, tu vois, genre, wheels and waves, essayer de burner, et puis ils ont l'avant qui se barre, et tout, donc là, vas-y, je me... J'étais pas vraiment coutumier du truc, je bloque bien l'avant, et puis, je passe la première, et je me dis, bon, vas-y, je mets du gros gaz direct, tu vois, si je me rate, bon, ben, je finis par terre, je ferai un bêtisier, tu vois, au pire, c'est pas grave, et donc, je balance, j'avais les pneus quand même, qui étaient un peu usés déjà, c'était mes pneus de la saison, tu vois, le pneu, il commence à spinner, et là, je lâche pas, et je garde les gaz, je passe un rapport, deux rapports, et puis, je serre bien le frein avant, je me mets la main sur le cœur, je te jure, les policiers devant, ils se retournent, et ils sont là, chanmés, et toute la foule, tu vois, il y a ce truc, c'est incroyable, et là, il y a un nuage de fumée, et donc, je vais jusqu'à la corde, juste avant de péter le pneu, et c'est un moment, ouais, c'est un moment incroyable, parce que, parce que Johnny, c'est le spectacle aussi, et ça peut paraître déplacé pour des gens, mais déjà, d'une, j'ai accompli une requête de ses plus proches potes, je pense que lui, ça leur a fait kiffer, et voilà, c'est là, c'est fait, j'ai pas de photos, j'ai pas de trucs qui me restent, de ce truc-là, mais je l'ai vécu, et il y a sûrement des gens qui l'ont vu à la Concorde, et que ça a sûrement fait kiffer, et puis voilà, j'ai laissé planer un peu une petite odeur de dainlope, pendant un moment, quoi, voilà. Et le lendemain, vous êtes parti à Saint-Barthes ? Ouais, ouais, bah après, non, non, il faut que je te raconte ça, surtout ce qui est drôle, c'est qu'après, bah écoute, on arrive, c'est quoi, rue Royale, puis on arrive à la Madeleine, et puis, et puis, bah moi, la moto, j'ai pas de béquille, forcément, une moto de course. Ah, exact. voilà, donc j'ai pas de béquille, et puis j'arrive, et puis tout le monde commence à descendre, tout ça, enfin tu vois, tu commences à rentrer dans des obsèques, quoi. Et là, moi, je suis comme un con, il y a une scène avec tous les musiciens de Johnny, qui jouent les chansons, sans parole, et je suis là, et je suis comme un con, je me dis, mais putain, je vais où, je fais quoi ? Et la moto, elle tourne, et elle fait un bruit de ouf, tu vois, j'ai des échappements RSD et tout, elle fait un bruit de ouf, et là, il y a ce type-là, je peux pas dire qui c'est, mais bon, un haut placé de la sécurité au ministère de l'Intérieur, qui vient me voir, que je connaissais, parce qu'il assurait la sécu, enfin, il venait de checker des trucs sur les concerts, et il me dit, dit, s'il te plaît, coupe, coupe, on n'entend plus que toi, le président est arrivé. Et moi, je m'en rends pas compte, je suis complètement naïf, en fait, je sais même pas où je suis, en fait, je sais pas où j'habite, je suis là, je suis entre chialer, avoir une boule de joie, de faire un truc incroyable, je suis, bord, tu vois, je suis bord, hypoglycémie, j'ai vraiment un boule, enfin, tu vois, je sais pas où j'habite, quoi, et je dis, oh putain, merde, bah je coupe, et je dis, putain, mais la moto, j'en fais quoi maintenant ? Ah, il me dit, bah je sais pas, gare là là, je dis, j'ai pas de béquille et tout, bah démerde toi, bon bah du coup, je l'ai posé contre la scène, et puis voilà, j'ai pris les clés, puis j'ai enchaîné derrière, quoi, et personne n'allait me voler la moto, enfin forcément, j'étais pas accessible, donc voilà, voilà, cette journée, cette journée particulière, cette journée forte en émotions, douloureuse et épique, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est qu'après, vous avez enchaîné avec Saint-Barth, ouais, où là, t'avais pas de moto en plus ? Là, j'avais pas de moto, par contre, Laetitia, elle tenait absolument à ce qu'on, à ce qu'on arrive en moto, et c'était très important pour elle, et parce qu'elle pensait que c'était très important pour Johnny aussi, la moto faisait vraiment, tu vois, tenait vraiment une grande place, tu vois, dans la vie de Johnny, et donc, il a fallu commencer à trouver des motos sur l'île, au mois de décembre, c'était un peu compliqué, et j'ai eu du bol, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de motos, donc il y avait un pote de Johnny qui avait une mâche, et un scrambler triomphe de l'époque, tu vois, enfin des années 2010, genre, injection, et puis, il y avait je sais plus quoi d'autre, et je t'avoue, moi, je n'avais pas très envie de... Sur la mâche ? Ouais, alors non, je n'ai rien contre mâche, je trouve que c'est une marque géniale, mais tu vois, je voulais un truc un peu plus prestigieux, mais bon, je n'allais pas non plus faire le difficile, en vrai, j'aurais roulé sur n'importe quoi, le but, c'était d'arriver en moto, quoi. Un truc un peu plus vintage, quoi, peut-être ? Pourquoi pas, et en fait, tu sais, les choses se font bien dans la vie, il y a des choses qui... Voilà, et là, en fait, il y a une très très proche amie de Laetitia, Liliane, qui est super, qui habite là-bas, et qui dit, mais on a une moto pour Dimitri, parce qu'on pense qu'il n'y a que lui qui peut la conduire, elle est bizarre, il paraît que les vitesses, ce n'est pas le bon côté, c'est tout inversé et tout. Alors là, putain, quand on me dit ça, Laetitia, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il y a une moto, personne ne sait la conduire et tout. Les vitesses, elles sont de l'autre côté. Ah, j'ai dit, putain, mortel, je dis mortel, une anglaise, tu vois, et donc, je me rends, je me rends chez cette fameuse Liliane, copine d'Aetitia, qui est une femme super, et là, je vois, une Rickman, métisse, triomphe préunie de 500, dans son jus, magnifique, mais genre, mais magnifique, dans son jus, quoi. Donc, pour les auditeurs, c'est une moto de quelle époque ? C'est une moto de fin 50, c'est un, tu vois, c'est un scrambler de fin 50, c'est une moto de crosse de l'époque, de cette époque-là, tu vois, c'était ça, cadre Rickman, kit réservoir, sel, Rickman, métisse, enfin, tu vois, un truc, un bel engin, et un 500 triomphe dedans, préunit, donc boîte séparée, c'était, voilà, une moto que je me rêve d'avoir, quoi, une moto mythique, voilà. Et donc, je l'ai prise comme ça, crevée, j'ai fait mon arrivée, avec les autres copains, tu vois, du coup, en Rickman, c'était parfait, tu vois, c'était la moto idéale, enfin, il y en aurait eu plein d'autres, mais là, ça tombait pile poil, quoi, et je me rêve secrètement de pouvoir racheter cette moto un jour. Celle-ci, celle-ci en particulier ? Celle-là en particulier, ouais, et je pense que j'y arriverai un jour, et voilà, c'est une moto qui, du coup, sentimentalement, est cool, j'adore déjà les Rickman, de base, mais celle-là, celle-là, elle est particulière, tu vois, c'est celle avec laquelle je suis allé dire au revoir la dernière fois à mon pote, quoi. Justement, on a pas mal parlé de moto, sans vraiment en parler, non. T'as commencé assez tard, finalement, à rouler, ouais, t'avais 30 ans, quoi. Ouais. Comment ça s'est fait ? Parce que ton frère crée la marque Ruby, donc en 2007, je crois, si je me souviens bien. C'est à ce moment-là un petit peu que tout s'enchaîne, tu t'es fait ton réseau avant ? Alors, moi, je rêve de moto depuis toujours. Et puis, bon, on a essayé deux, trois fois le cross avec mon frangin quand j'avais 16 ans. On a eu, on a eu vite fait, pas longtemps, un 125 YZ 91 ou 12, je crois, ex de Maria, qui était une ex-moto d'usine. Donc, je t'explique quand tu commences. C'était un avion, rapidement, mon père, il s'est dit, ok, super connerie, pourquoi je l'aurais foutu ça entre les pattes ? Donc, il l'a échangé, écoute bien, contre un TW200. Tu passes de l'avion de chasse au Vaud, quoi. TW200, qui est une super moto, j'adore. Donc, en fait, on a roulé quatre fois avec cette moto, c'était mes seules expériences de cross. C'était, mais franchement, c'était dur et ta vieille partout. C'était une moto, c'était une ex-usine de Demaria, voilà. Ce qui n'est vraiment pas du tout idéal pour débuter, quoi. Non. Alors, mon frangin, en plus, il roulait trop fort. Mon frangin, c'est simple, c'est un tour, deuxième tour plus vite, troisième tour plus vite, quatrième tour encore plus vite. Même quand tu ne peux plus aller plus vite, il va encore plus vite et donc, il finit à un moment donné par se sortir. parce qu'il a son capteur de danger et il n'est pas vraiment super bien réglé. Donc, en fait, il ne capte pas. donc, il est extrêmement doué, il performe. C'est vrai que des fois, il ne jauge pas trop quand il faut couper un peu. Donc, à août, la 125 YZ, après début 2000, on a eu un club de mini-moto qui s'appelait le Big Daddy Midget Moto Club dans lequel on était à Donf avec une bande de potes. Donc, ça, c'était que des monkeys, des ZB et des DAX préparés. c'était assez cool. On avait d'ailleurs eu un beau sujet dans l'intersection là-dessus. Donc, nous, on était tous dans les rues de Paris avec, pour te dire, on était tous un peu grands. Notre pote, Alex De Vos, lui fait deux mètres. Il avait un ZB. Ça ne devait pas être triste à voir ça. Ah non, celui qu'on appelle Dr. Old School, un gros collectionneur de BMX, lui, il fait genre 1m91. Il était en DAX. Mon frangin, il fait 1m87. Il était en ZB. Moi, je fais 1m83. J'étais en Monkey. On était toute une... une bande de grands gars sur des mini-motos. Ultra préparés. Et on kiffait. Rapidement, c'était compliqué de passer inaperçu, tu vois, pour la marée-chaussée, on va dire. Donc, voilà, expérience moto Paris. Ah ouais, j'avais un YSR80 aussi qui marchait bien. Et puis après, j'ai laissé tomber tout ça. Mais j'ai toujours rêvé de moto. J'ai toujours checké de près ou de loin la presse japonaise. Et notamment, sur tout ce qu'étaient, tu vois, ces préparations, déjà Brad Style, en fait, début 2000, qui ont mis du temps à arriver chez nous. Mais moi, déjà, vers 2001, 2002, avec mon frangin, on achetait les magazines japonais pour tout ce qui était Monkey, DAX et tout. Et rapidement, on achetait aussi les magazines japonais pour les prépas moto sur les bases de... Beaucoup de TW 125, FTR de 23 de 50 et puis les SR400 et SR500. Il y avait beaucoup de ça, tu vois. Et puis aussi, de temps en temps, tu avais une belle prépa sur Basse Triomphe, Basse Arley et notamment le travail de Gotha Camine de Brad Style, déjà à l'époque, avant qu'ils bougent aux US et tout. Et puis, avec toute cette scène, il y a aussi une esthétique, un style et puis, ces casques qui nous paraissaient cools, mais qui n'étaient pas homologués. Donc, mon frère Jérôme, à un moment, s'est dit, ben attends, moi, je vais faire une marque de casque et je vais en faire un accessoire de mode, un produit de luxe aux finitions irréprochables. Mais, au-delà de ça, il faudra que le confort et la protection soient l'élément numéro un parce que c'est un casque. C'est fait pour protéger. Donc, plus avoir un choisir, entre le style et la protection. T'as pu à choisir, t'as tout. Et donc, il a commencé son travail et qui a été un long travail de développement, d'ailleurs, parce qu'en fait, lui, c'est un très grand designer, un très grand directeur artistique. qu'il est hyper bon pour créer des typos, des trucs et tout. Il est vraiment très fort, un très bon dessinateur aussi à la base. Mais, il n'avait jamais fait de design en trois dimensions. Donc, c'est son premier essai à du design en 3D. C'est son casque ruby. Et il a amené son projet à bout parce qu'il a fini par le sortir, lancer la société, sortir le casque, abouti, et puis ensuite développer toute l'histoire. Tu vois, déjà, la direction artistique irréprochable, l'image irréprochable, puis le casque intégral, puis toute la maroquinerie, la boutique, la boutique ruby. Pour ceux qui ont eu la chance de la visiter, lui, il a dessiné tout le mobilier. C'est-à-dire que tu rentrais dans la boutique, il avait dessiné lui-même la boutique qu'il a fait réaliser par, d'ailleurs, un très grand ébéniste, Hervé Manufacturier, mais à l'époque, qui était un peu plus dans la réalisation que dans la création. Et donc, voilà, son projet était hyper cohérent de A à Z. Mon frère est un ultra perfectionniste et qui va passer, on va dire, qui peut passer 90% de son temps de travail sur un projet pour quelque chose que 0,5% des gens verront, mais c'est ce qui fera la différence pour tous les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Oui, et tu retrouves ce côté puriste, niche, et qui est un peu un lien entre, j'ai l'impression, toute la fratrie. Oui, oui, alors moi, je suis moins dans la perfection, mais je n'ai pas ce talent qu'à mon frangin d'être dans l'ultra précision, l'ultra perfection, mais par contre, l'attention au détail, elle est hyper importante. Voilà. Mais, mais je n'ai pas ce talent et ces aptitudes d'être à la perfection et ce n'est pas ce que je recherche, tu vois, et c'est là-dedans qu'on a été assez complémentaires, on a beaucoup travaillé ensemble en duo pour faire des images, notamment pour des maisons de disques, tu vois, on avait fait des images pour Cassius, pour tout un tas d'artistes aussi dans la musique où on était à deux. On signait The Coast Bross, tu vois. Et lui, il faisait tout le travail de direction artistique et de retouche parce que forcément, il est hyper bon à l'ordinateur, hyper bon au logo, hyper... Début de Photoshop, toute la suite InDesign, tout ça. Exactement, ouais. et donc voilà, disons qu'on a, avec mon frangin, avec mon frère Jérôme, on a toujours eu quand même des passions communes et qu'on a réussi à vivre plus ou moins tous les deux, tu vois, parce que quand il a fait sa marque, forcément, moi, j'étais impliqué dedans, même si je n'ai pas officiellement travaillé. J'ai testé les produits et je donnais mon avis parce que c'était important pour lui. J'ai aidé au développement, tu vois, et puis je faisais l'image. C'est moi qui faisais toutes les photos, forcément. Donc, il y avait ce truc chouette de participer à ce projet pour mon frère et puis rapidement, j'ai roulé. Donc rapidement, je suis devenu aussi un des porte-drapeaux de la marque. Comment tu commences à rouler, justement ? Est-ce que c'est aussi une autre personne, je pense, à Marc Blanchard qui a joué là-dedans ? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment j'ai... Indirectement, je vois où tu veux en venir. Non, mais indirectement peut-être, mais non. En fait, j'avais très envie de rouler, de faire de la moto. Je me rêvais des motos depuis longtemps. Tu as toute cette imagerie dans la tête. Voilà. Et puis, il y a un jour où tu réalises que tu te dis attends, j'ai 30 pieds, j'ai deux gamins, j'ai une femme chanmée, je bosse, je suis vacciné, j'ai mes deux jambes, mes deux bras, qu'est-ce qui m'empêche de m'acheter une moto ? Enfin, tu vois, je vais dire, mais je dis, putain, mais wake up, réagis quoi. pourquoi tu n'as pas une moto déjà quoi ? En fait, il y a ce truc de, je bossais énormément, je dormais très peu, je voyageais beaucoup. Donc, j'avais entre, tu sais, et fonder une famille, t'occuper des enfants, voyager, pas dormir, t'arrayiller, essayer de faire en sorte que tout roule. Moi, finalement, on trouvait le temps de passer le permis, j'étais vraiment beaucoup barré, je voyageais énormément et je dormais vraiment très peu. Et il y a un moment donné, je me dis, bah ouais, en fait, rien ne m'empêche, à part l'argent, rien ne m'empêche de m'acheter une moto. Et donc là, écoute, ça se déclenche, j'achète ma première Triumph que j'ai toujours, donc, qui est la fameuse OSFA, donc, c'est une TR6C de 67. Et si tu peux expliquer justement le concept de cette moto ? Alors, le concept, il est arrivé, donc, un tout petit peu après ça. Donc, attends, il faut qu'on vienne dans l'ordre. Mais, donc, j'achète cette moto à Justin Kell, enfin, par l'intermédiaire de Justin Kell de Glory. Il se trouve que j'achète cette moto à, il se trouve que j'achète cette moto à Jason Lee. Et en fait, je m'en rends compte quand je vois la carte grise, c'est pas à lui que je l'achète, mais il y a un intermédiaire et quand je vois la carte grise, c'est Jason Lee. Donc, j'appelle Justin, je lui dis, mais Jason Lee, le Jason Lee ? Il me dit, ouais, le Jason Lee, le skater. Je dis, mais c'est ouf. Moi, j'ai encore un skate de Jason Lee. C'est un de mes skateurs emblématiques du début des années 90 et en fait, indirectement, j'achète ma moto à ce gars-là. Qui est devenu un acteur aussi, moi je le connaissais en tant qu'acteur. Exactement, qui est devenu un acteur, qui est un excellent photographe, un passionné de photographie, de moto, qui a une très très belle collection de vieilles indianes et triomphes, qui est un passionné. Quand il se met dans quelque chose, il le fait bien. Et j'achète cette moto, je la renvoie en France, je commence à rouler avec, sans permis, bien sûr. Et bon, j'ai deux échappements libres. Donc, je ne te raconte pas sur le périph' et dans Paris, tu te fais rapidement griller quand même. Donc, j'esquive deux, trois fois des mauvais plans contrôle de police et je me dis, putain, il va falloir que je passe le permis, je ne me le sens pas. il faut bloquer une semaine, aller chez Zebra ou chez Moneret, tu vois, le truc de bloquer une semaine, à ce moment-là, c'était vraiment, ce n'est même pas un truc que je pouvais me dire, je le bloque, quoi. Donc, je me dis, bon, je vais essayer de voir comment je peux rouler avec cette moto, je vais essayer de faire des événements. Donc, moi, j'étais assez proche de la famille Chateaukine, forcément, par mon père qui a toujours fait entretenir C. Norton par Roland Chateaukine et Franck Chateaukine qui a repris le flambeau des ateliers Chateaukine qui est un magicien de l'anglaise et en plus d'être un très bon pilote, bon, on a sensiblement le même âge, on se connaît depuis longtemps déjà et lui, il roule aussi, pareil, tri à l'ancienne, crosse à l'ancienne, piste à l'ancienne, tu vois, et je lui dis, ben, vas-y, j'ai cette moto, qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi ? Qu'on commence à, il me dit, on pourrait faire ça, 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 et donc, je commence à rouler, je fais un ou deux, je fais deux trucs, je fais, comment ça s'appelle, je vais au Rondor, ouais, c'est ça, je vais au Rondor à Manicourt, c'était vite fait le club tritonc qui organisait une sorte de départ arrêté un contre un, c'était l'occasion de rouler avec ma moto, et puis après, je m'inscris au Norman Scramble à Beauval-en-Cou, qui est une course mythique organisée par Fabrice Bazir depuis des années, tu vois, c'était la dernière qu'il faisait, donc on est en 2010, et puis voilà, et puis surtout, tout d'un coup, je veux rouler, je vois l'été de cette année-là que la fameuse course du Grand Prix de Catalina va avoir lieu à nouveau, c'est une course mythique qui a eu lieu de 51 à 57 ou 58, puis plus jamais, et c'est sur l'île de Catalina, et je commence effectivement à fantasmer, à me dire, putain, il faut que j'aille shooter là-bas. J'ai fait ça aux Etats-Unis. Ouais, j'ai dit, putain, cette course, il ne faut pas que je la loupe, il va y avoir des pilotes légendaires, des looks de ouf, des motons incroyables, le décor, les palmiers, enfin tu vois, je connaissais toute l'imagerie, en fait je connaissais toutes les photos d'époque, moi c'est des photos devant lesquelles je rêvais, tu vois, quand je me documentais sur les triomphes, forcément tu regardes les courses mythiques, la Barra, tu regardes le Grand Prix de Catalina, le Grand Prix d'El Zinor, enfin tu vois, moi j'étais assez tourné sur quand même cette pratique de la moto anglaise aux Etats-Unis, plus qu'en Angleterre, même si j'aimais bien, enfin tu vois, le Scramble, les courses de prairie, mais c'est vrai que, voilà, j'étais plus Pike's Peak que I Love Man TT, quoi, et du coup, le Catalina Grand Prix, visuellement parlant, c'est quelque chose que je connaissais, quoi, je savais quel pilote avait roulé là-bas, quelle moto, c'est d'ailleurs là-bas, je crois en 57, que pour la première fois, il y a une moto Yamaha qui est apparue au grand public, et donc je me dis, je vais couvrir cette course, et puis entre temps, eBay me détourne un peu de mon chemin au mois d'août, et là, je vois passer une BSA de short track, et là, j'ai un coup de foudre, mais monumental, tu sais, c'est genre, c'est genre, voilà, on t'en parle à Virginie, à ma femme, elle te dit, je passais la journée avec l'iPad, avec la photo à regarder, enfin tu vois, j'étais un peu obsessif, quoi, obsessionnel, obsédé, cette moto, voilà, il me fallait cette moto, et je me dis, mais attends, en fait, cette moto, elle est en Californie, Catalina Grand Prix, c'est en décembre en Californie, bon bah, en fait, je vais faire la course, avec cette moto, et puis bon, l'histoire en a été autrement, parce que finalement, cette moto, bon bah, j'avais pas vraiment les thunes pour l'acheter, donc je la bloque avec 500 doles, je sympathise au téléphone avec le vendeur qui en fait vendait à cause d'un divorce, mais avait aucune envie de la voir partir, donc il m'a dit, tu prends le temps que tu veux pour me la payer, je te la garde, donc j'ai mis 9 mois à ne plus le payer, je suis allé lui rendre visite 3 fois entre temps, faire connaissance avec la moto et avec le type qui était sympa, et puis je réalise que bon bah, faire un Grand Prix d'une heure en tout terrain avec une moto rigide sans frein avant, ça allait être compliqué, que cette moto, a priori, elle marchait pas encore, enfin elle avait pas été démarrée depuis longtemps, et que surtout, j'aurais pas fini de la payer à temps, donc je me dis, je veux pas lâcher l'affaire, je veux faire le Grand Prix de Catalina, je vais le faire avec ma triomphe, donc je renvoie la triomphe aux US, que j'avais importée un an avant, et c'est là où mon frère m'a aidé avec Ruby, c'est qu'en fait, à ce moment là, ils avaient un plan pour l'expédier en avion, qui a pas coûté cher, et donc j'ai pu envoyer la moto en avion, donc ça a été une course, je t'explique, entre réussir à s'inscrire, voir les règlements, les trucs, comment il fallait préparer la moto, en fait de loin, tu sais, tant que t'y es pas, tu te rends pas compte, et donc je me retrouve là-bas, la moto elle est bloquée en douane forcément, il y a une deadline pour qu'elle puisse embarquer le bateau qui l'emmène sur l'île de Catalina, passer cette deadline, t'es foutu, et donc c'est la course, et bon bah, j'ai tout fait in extremis, donc récupérer la moto, qui était à moitié démontée, forcément pour l'envoi, tu payes un poids volumétrique, donc voilà, je remonte vite fait tout ce que je peux, aussi mauvais mécanon que je sois, j'amène la moto au bateau, dernière limite, et puis la moto part d'abord, et on embarque nous le lendemain, je crois, ou le surlendemain, et puis je me retourne, je me retrouve sur l'île de Catalina, avec un bel entourage, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais advocate pour Vans, et donc en fait, je faisais partie de tout un programme d'ambassadeurs, en fait, pendant plusieurs années, où ils nous faisaient voyager pour faire des groupes shows, des expos, des expos communes, avec le photographe de Skatatiba Jefferson, avec Mr. Cartoon, le tatoueur, avec Eric Helms, enfin, toute une super équipe, et puis il y avait une équipe là-bas, à la com, chez Vans, qui était vraiment top, avec un photographe qui s'appelle Scott Pommier, qui faisait toute l'imagerie, tu vois, qui est vraiment un photographe que moi je respecte et j'admire, pour tout ce qu'il a fait en skate, en moto, tout ça, il y avait Steve Zaitzov qui faisait la vidéo, enfin moi, il y avait des top gars, je name drop, ça ne dira rien à personne, mais c'est des top gars, et du coup, Vans, ils ont kiffé, ils sont venus pour faire des images, tu vois, ils se sont dit, attends, mais c'est chanmé, il vient, et voilà, et donc je me retrouve au départ de cette course, je m'étais fait faire, je m'étais fait une petite tenue, mon frère, qui était en train de travailler sur ce qu'allaient devenir les cuirs rubis, m'a fait, donc un des premiers samples, en fait, il me l'a fait pour la course, donc moi, je voulais être tout en blanc, donc il m'a fait un cuir blanc avec mes drapeaux, c'est lui qui a fait le logo, bien sûr, des drapeaux, et c'est lui qui est venu avec ce nom OSFA, donc qui veut dire One Size Feet Soul, parce que c'est vrai que rapidement, je me suis dit, putain, mais je renvoie la moto pour une seule course, non, non, en fait, tu vois, ça a germé dans ma tête l'idée de me dire, en fait, avec cette moto, j'ai peut-être l'outil idéal, la moto universelle, pour aller dans ma quête d'expérience, de me plonger dans une imagerie d'époque, de m'y plonger, de réussir à recréer un peu cette imagerie, tout en la respectant, tu vois, et en même temps, participer à des courses et rencontrer des gens, tu vois, rencontrer des anciens pour qu'ils me racontent, il y a vraiment ce désir-là, tu vois. Après, c'est un désir d'historien, quoi, de... tu vois, c'est hyper important de savoir, en fait, quand t'aimes quelque chose, de savoir d'où ça vient, tu dois connaître tes classiques, et du coup, tu vois, l'histoire du skate, elle est importante à mes yeux, quand j'étais journaliste de mountain bike, je suis allé dans le Marine County, au Mont-à-Malpès, je suis allé à la recherche de savoir ce que c'est la fabuleuse histoire du mountain bike, ça vient d'où, de qui, pourquoi, comment, c'était quoi les vélos, pourquoi ils en sont arrivés là, la Rat Pack, pas la Rat Pack, la Repack, la fameuse première course, je suis allé rouler là-dessus, je suis allé rencontrer les mecs, les Tom Richards, en fait, t'es obligé de retourner aux bases, en fait, ça tient sur qui et pourquoi ? Et surtout, encore plus, quand tu veux rouler dans... avec des véhicules d'époque, enfin, tu vois, il y a ce truc-là, il faut connaître tes classiques, je trouve que c'est hyper important et c'est la base du respect pour la discipline et pour les mecs qui ont posé ces... posé, comment tu dis, ces repères, tu vois, qui ont innové, qui ont pris des risques, qui ont cherché, qui sont donnés, quoi, donc... et voilà, donc il y a né ce truc de me dire, ok, one size fits all avec une moto, je vais essayer de faire comme faisaient les amateurs, les pilotes amateurs en Californie dans les années 60, donc il n'y avait pas le mec qui fait de la piste, en fait, les gars, ils avaient souvent, ils avaient une meule, ils faisaient les courses de désert, les débuts du cross, les courses de côte, ils faisaient tout avec la même moto et ils y allaient par la route et en fait, je trouvais le concept génial, c'est-à-dire, je me dis, ben attends, en fait, cette moto, ça ne sera jamais la meilleure, nulle part, par contre, elle peut tout faire et donc, je suis rentré dans ce truc à me dire, ok, je vais m'autoriser deux choses, ça va être changer les pneus et le guidon en fonction de la course et je n'ai jamais changé le guidon, sauf quand il a cassé une fois, et donc, en fait, j'ai toujours roulé avec un, attends, je t'ai dit une bêtise, si j'ai changé le guidon une fois, bon, enfin bon, je t'ai toujours roulé avec un guidon de flat track et en fait, cette moto, du coup, depuis 2010, eh ben, je lui fais vivre tout un tas d'expériences, c'est-à-dire, j'ai autant roulé dans la rue avec à Los Angeles, à Portland que j'ai fait des courses de flat track à Delmar, à Sacramento, j'ai fait des courses de cross, j'ai fait le Day in the Dirt, j'ai roulé avec en Utah, en Colorado, sur la route et je continue à faire des tonnes de choses avec cette moto, et à essayer de le documenter, alors je le documente un peu moins, je suis parti très fort, c'est-à-dire, j'ai fait Catalina et derrière, j'ai fait pas X-Pic. Quand tu as fait ces deux-là, ça commence à être compliqué de trouver des courses qui soient d'un niveau iconique, proche quoi, en fait, il n'y a pas. Tout à l'heure, je te parlais de Marc Blanchard et je sais qu'il a un rapport avec cette moto. La marque One Industries se lançait, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc c'est vrai que moi, je faisais les photos gratos et puis c'est pareil, c'est un truc de fraternité, de potes, tu vois, c'est un... Voilà, et puis on sympathisait et puis rapidement, ils ont commencé à me payer et puis après, ça a commencé à grossir et donc, ils me faisaient venir, tu vois, ils me payaient pour venir shooter et ils me payaient pour shooter, enfin, je finissais par faire vraiment mon boulot et puis, et puis donc, pourquoi tu me poses cette question ? Parce qu'en fait, il se trouve que cette moto, quand je l'ai achetée, donc, je suis venu la chercher aux US en janvier 2009, je l'ai acheté en 2008, mais bon, je suis venu la chercher en janvier 2009 et j'avais un bug avec la banque pour faire le virement et Marc m'avait dit, parce que j'avais, à ce moment-là, j'avais une sorte de compte aux US, enfin bon, une connerie de banque, il m'a dit, écoute, t'inquiète, tu sais quoi, moi, je te fais le virement, tu me rembourses quand tu viens, tu vois, ou, enfin bon, on va trouver un truc, quoi. Et donc, il me sauve le truc parce que la moto, pour l'avoir, il fallait la payer à ce moment-là, quoi. Et en fait, j'avais un problème avec ma banque, quoi. Et donc, quand je vais au mois de janvier, je prends un train le matin, donc je vais faire les photos pour Winnie Distries, puis à la fin d'une semaine de shoot, je prends un train, je vais jusqu'à Glendale, tu vois, un train, un bus, un truc, j'arrive chez Glory, je vois la moto, j'en prends possession, je suis comme un ouf, et puis là, je redescends par toute la route 1, le PCH, je fais mon premier ride avec ma première vraie moto. Et le soir, on va dîner avec son associé Ludo, tu vois, et à table, il m'annonce, ils me disent, ils me disent, bon, écoute, tu sais quoi, voilà, on voulait te dire, on vient de vendre la boîte, on vient de vendre One Industries, et voilà, tu nous as aidé au début, quand on n'avait pas les moyens de te payer, t'es là depuis le début, t'as amené ta pierre à l'édifice, on a toujours pu compter sur toi, t'as participé, tu vois, au développement aussi, à l'essor de cette marque, d'une certaine manière, tu vois, en moindre mesure, mon rôle de photographe, on voulait te dire qu'en fait, la moto, on te l'offre pour te remercier. Et je t'avoue, je ne m'y attendais pas du tout, parce que moi, j'avais commencé à amener les thunes pour le rembourser et tout, ça les bons comptes font les bons amis. Et là, je t'avoue, je suis estomaqué, et je dis, mais vraiment ? Et je dis, ouais, bah vraiment, en fait, on t'offre la moto, c'est notre cadeau, voilà, il se trouve qu'on a vendu notre boîte, on l'a bien vendue, et donc, bah, on se dit que, que tu l'as mérité. Et, et c'est vrai que, bah, cette histoire, je t'avoue, je la raconte pas souvent, donc, tu me cueilles pas mal, aujourd'hui, mais, mais, du coup, ça renforce aussi, ça rajoute un peu de magie, au fait que, bah, en fait, cette moto avec laquelle je fais encore tout un tas de choses, bah, tu vois, elle est née d'un truc qui va vraiment loin, et c'est un geste qui m'a touché, mais, derrière, je l'ai transformé, ce geste, et, et je continue à, je l'espère, à rajouter des lettres de noblesse à cette moto, et lui rajouter, tu vois, des contrôles techniques de course mythique, et des expériences, et des images incroyables, parce qu'en fait, je fais tout un tas de photos incroyables, enfin, en collaboration avec des photographes, avec cette moto, quoi. Pour en revenir un petit peu à la course, parce que, quand même, Catalina, c'est quand même un truc de fou, comment ça se passe pour toi, parce que, t'arrives, t'es, le petit Frenchie, il y a zéro français, non, tu dois être surexcité, la moto, elle arrive, just on time, je suis surexcité, il y a 850 inscrits, je suis le seul mec qui vient de l'étranger, donc c'est, donc il y a un truc, il y a un accueil qui est mortel, et comme je suis habillé en blanc, et que j'ai fait une tenue un peu, tu vois, je me suis donné du mal, et puis surtout, je m'attendais à ce qu'il y ait vachement plus de gens qui se soient détenus complètement ouf, mais, donc ouais, je sors un peu du lot, je suis hyper bien accueilli, et, bah, en fait, je t'avoue, je fonce dans l'inconnu, j'ai aucune idée, j'ai jamais, j'ai jamais fait une course comme ça, je sais vite fait comment ça se passe, j'ai pas reconnu le terrain, le terrain, il fait 10 kilomètres quand même, donc c'est 3 tours de 10 kilomètres, donc c'est une sorte de cross country, en fait, donc t'as un passage terrain de cross au début, puis après tu passes un peu sur la rue principale, t'as un bout de bitume, et puis après tu enchaînes des pistes pare-feu, des trucs plutôt type enduro, assez rapide quoi, donc ouais, expérience de malade, j'arrive là-bas avec mes potes, avec Marc Blanchard aussi, avec un petit entourage de potes, avec l'équipe image de Vance, et puis d'autres, tu vois, les mecs du marketing sont là aussi parce qu'ils kiffent, tu vois, on vient de faire plein de voyages pour Vance au Japon, au Canada, Philadelphie, donc en fait ça fait, on commence à se rencontrer, tu sais, quand tu rencontres les gens dans des pays différents, les mêmes, tu crées un lien qui est différent, et puis voilà, puis arrive le jour du, on arrive la veille, moi j'avais dit, ouais les gars, l'hôtel, c'est relou, nous on fait les courses à l'ancienne, on fait à l'ancienne, on va camper, donc ils m'ont tous béni, parce qu'en fait, j'avais pas regardé la météo, il faisait hyper froid la nuit, il faisait genre 5 degrés, on n'avait pas prévu, donc on était dans un camping, qui était en fait des énormes tentes militaires, avec des lits militaires, et rien, donc on s'est, on s'est méga pelé les couilles, la veille du, la veille de la course, on s'est réchauffé au Wild Turkey, moi j'avais acheté une bouteille de Wild Turkey, parce que je savais que c'était le, le whisky que, d'ailleurs un bourbon je crois, que buvait Evil Cannival, avant chaque cascade, donc comme je suis assez fan d'Evil Cannival, j'avais dit les gars, moi je boirais un, je boirais un shot de Wild Turkey, avant le départ quoi, et du coup, on a bu le Wild Turkey la veille, pour nous réchauffer, et, et puis le lendemain, bah écoute, à 7h, à 7h, on devait partir pour la parade en ville, donc là t'as les 150 motos vintage, donc il y a 850 inscrits, mais il y a 150 vintage, qui partent tout ensemble, faire la parade, faire le tour du village, tu vois, et, et là, bah écoute, moi j'arrive à la moto, un peu en retard, pas vraiment bien réveillé, pas vraiment super frais non plus, mais super excité, et, et je quitte la moto, je quitte la moto, je quitte la moto, je quitte la moto, et elle démarre pas, elle ne démarre pas, et là, tu sais, t'as ce truc de genre, t'as fait tout ça, last minute, enfin tu vois, tout, tout a fini par s'emboîter bien, là t'es tellement, t'es si proche du but, le départ, c'est une demi-heure après, et la moto, elle part pas, et là, je me dis, putain merde, je regarde la bougie, le truc et tout, et puis mon pote, Dr. Old School là, il me fait, ah putain, dîme, il me fait, eh dîme, le coupe-circuit, en fait, comme j'avais dû installer un coupe-circuit, pour le contrôle technique, j'en avais jamais eu sur la moto, j'avais zappé, donc bon, hop, effectivement, il y a coupe-circuit, donc j'active le bouton, et là, je vais pour kicker, et putain, elle démarre pas, et en fait, du coup, ça m'énerve, je prends un coup de sang, comme ça, je demande à Steph de me tenir la moto, je me mets debout sur le repose-pied gauche, et là, j'y vais de toutes mes forces, et je mets un coup de kick monumental, sauf qu'en fait, la moto avait démarré, et en fait, le bruit, les vibrations des 150 motos autour, j'avais pas senti, et le stress, et le flip de tout rater, j'avais pas senti que ma moto avait démarré, et donc là, en fait, j'arrive en butée, d'un coup, et en fait, quand je pensais avoir la résistance du moteur, j'ai rien, elle a mon gars, et instantanément, je me dis, putain, je me suis pété le genou, genre, achat, putain, ah là là, à le genou, ah là là, donc, je commence à sentir un truc de ouf, je commence à sentir que mon jean, il est trop petit, en plus, c'est vrai que je l'avais pris un peu petit, donc direct, je baisse mon froc, j'enlève la genouillère à droite, c'était genouille droite, j'enlève la genouillère, parce que je me dis, je peux pas plier la jambe, tu vois, c'est pas possible, donc je dégage la genouillère, je remets mon fut, là, mon poste, il faut le garder chaud et tout, donc je commence à faire un peu des sortes de, ça me fait mal de ouf, j'essaye d'activer et tout, et puis je pars dans la parade, et puis là, j'oublie, c'est comme, tu vois, j'oublie, et donc je fais la parade, je me retrouve au départ, et là, bon bah écoute, t'es au départ, en fait, on a tous un transpondeur, on part par vagues de 20, ouais, une vingtaine, tu vois, et puis toutes les minutes, ils en relâchent, enfin tu vois, donc c'est départ, main gauche sur le casque, je suis chaud bouillant, et je fais le all shot, et là, je suis là genre, ouais, je fais le all shot, j'arrive en haut, bam, il y a un gros droite, en bas, il y a un super virage relevé, je le sens trop bien, alors il faut que je te dise un truc aussi, c'est que, en fait, j'avais deux roues, j'avais une roue de 19 à l'avant, donc j'ai pas trouvé de pneu de cross en 19, donc j'ai monté un pneu arrière à l'avant, donc j'ai deux pneus arrière de cross sur la moto, et je trouvais que c'était hyper beau pour la ligne de la moto, sauf que va tourner avec un pneu arrière de cross, donc tout de suite, à conduire, en fait, j'ai pas reconnu ma moto, c'est-à-dire que tu passes d'une route 21 avec un pneu de cross fin à une route 19 avec un pneu arrière, c'est d'un coup, t'as l'impression de conduire un tracteur à l'envers, et donc, virage relevé et tout, et puis en fait, là, il y a une sorte de descentrade un peu trialisante, il y a deux, trois trucs un peu trialisants que je kiffe à fond, et rapidement, je me retrouve sur un terrain de cross, en fait, j'avais pas capté qu'on passait quand même par un vrai terrain de cross, alors là, bon, truc mortel, écoute, je fais la course, au deuxième tour, je me mets une énorme boîte sur une piste pare-feu, j'allais pour doubler un mec, en le doublant, j'accroche mon câble de frein avant dans un truc de sa moto, je sais pas ce que c'était, et donc en fait, au moment de le doubler, ça me retient, je tombe, en fait, voilà, donc ça m'arrache le câble de frein avant, donc je finis, je fais l'autre moitié de la course sans frein avant, je finis la course, trop content, voilà, je l'ai fait quoi, tu vois, je l'ai fait, je me pose même pas les questions de classement, parce qu'en fait, en fait, toute la journée, il lâche des poules, tu vois, et puis, et puis je m'étais même pas posé, je m'étais même pas dit, je vais voir combien je fais, en fait, je voulais juste participer, moi je voulais juste aller à Catalina, je voulais prendre un départ, un vrai départ, et puis kiffer, et puis tu sais, quand ça dure, moi j'ai fait 1h7 de course, tu sors de là, mon gars, quand t'as en plus, ni entraînement, ni expérience, t'es mais essoré, alors rapidement, au bout d'une demi-heure, quand ça se refroidit, le genou, je pouvais plus marcher, il était, il avait triplé de volume, et puis je me pose pas la question, de savoir ce qui va se passer après, en fait, moi je me balade dans la ville, avec les potes, comme ça, là, en boitant, et puis je vais, je vais voir tous les vieux, pour faire des portraits, et puis leur poser des questions, parce que les mecs, ils portent tous les couleurs de leur club, local, tu vois, donc c'est par district là-bas, et donc, j'essaye d'en savoir plus, sur ces histoires de clubs, de courses de désert, tout ça et tout, donc je rencontre Ed Kress Jr., enfin je rencontre des mecs mortels, jusqu'au moment où, fin de journée, tu vois, ouais, même pas, fin d'après-midi, il y a un mec qui dit, ah mais t'es le français toi, Frenchie et tout, on t'a appelé au podium, ah je dis, ah on au podium, je dis, pourquoi faire et tout, ah me dit, ils t'ont appelé au podium, bah je dis, bah ok, mais ils savaient pas où t'étais, ils ont dit le français en blanc, avec sa triomphe et tout, ah je dis, ok, bah c'est où, elle me dit, bah tu vas là-bas là, c'est sur le, tu vois, sur le port, ou je sais pas quoi, et donc, bah avec tous les potes, on va là-bas, et en fait, quand on arrive, c'était quand même un, c'était un événement Red Bull, c'était un gros truc, tu vois, t'as les Ricky Johnson, Pastrana, Malcolm Smith, enfin, c'était un gros truc quoi, et là j'arrive, j'arrive en boitant comme ça, et les mecs ils font, ouais le Frenchie, Dimitri Kosti, je comprends un peu, en fait, ils me font monter sur la première marche du podium, direct, en fait, j'avais gagné ma catégorie, je le savais même pas, et donc, donc j'arrive, alors je monte en plus, vraiment, mais comme, comme un éclopé, je suis obligé, comme j'arrive pas à plier la jambe, donc voilà, je monte en plusieurs fois, et je me retrouve, pour la première fois de ma vie, sur un podium, sur la première marche, et là on me file un trophée, qui fait un mètre de haut, et je comprends pas ce qui m'arrive, quoi, en fait, en fait j'avais gagné ma classe, donc c'est divisé en, donc c'était la Open Twin Class, donc c'est tous les bicylindres, d'avant, je sais plus, d'avant 70, ou d'avant 73, et j'avais gagné cette catégorie, sans le savoir, voilà, et donc, bah là t'es là, tu dis putain merde, tu dis putain incroyable, j'ai fait la course, bon je suis pas complètement entier, mais en vrai ça va, et je rentre à la maison, avec une coupe de ouf, quoi, tu vois, je vais pouvoir montrer ça aux gamins, j'étais trop, trop fier, quoi, donc je suis arrivé dans l'avion, je te jure, je me prenais pour un pilote d'usine, j'avais mon trophée, et mon casque, tu sais, c'est ces petits, c'est ces petits moments de bonheur, perso, que tu vis pour toi, tu vois, où tu te dis, tu vois, t'as un peu cette fierté, de te dire, ok, bon bah voilà, ouais, t'as un, peu importe ton niveau, à mon niveau, je suis un pilote, comme je te dis, tu vois, je veux dire, un skater, t'es un skater à vie, tu vois, il y a ce truc d'appartenance, je me dis, bon bah là, j'ai quand même, là j'ai un galon, tu vois, il y a un truc, c'était... Mais justement, dans les moments qui sont exceptionnels, il y a forcément, t'en as parlé de Pice Peak, parce que, pour tout te dire, moi je ne sais même pas que Pice Peak, c'était pour les motos à la base, avant que tu m'en parles, avant que je sache que tu l'as fait. Effectivement, je dirais que dans les, bon, chaque course est une expérience, qu'elle soit petite, tu vois, une petite course amateur locale, une petite course de prairie, ou un... Mais je dirais que dans les trois, les trois vraiment marquantes, il y a donc Catalina, il y a le mile de Sacramento, donc ça c'est, course de flat track, c'est un mile, donc c'est un circuit qui fait 1,6 km, ça va très très vite, ou comme je te disais, en fait je suis le seul français à avoir participé à un mile, donc ça je n'en suis... Personne ne le sait, mais j'en suis hyper fier, donc je suis content de le dire ici, parce que c'est quand même assez chaud. Et ensuite, je dirais en haut, vraiment en haut, d'expériences humaines incroyables, à la fois terrorisantes et ultra fortes en sensations, c'est Pax Peak. Voilà. Et pourquoi Pax Peak ? Parce que moi j'ai l'imagerie d'Arrivée Tannen, donc plus 4 roues du coup, c'est ça qui t'a marqué un peu ou pas ? En fait c'est Arrivée Tannen, tout simplement, parce que bon bah écoute, quand t'es photographe et réalisateur, t'aimes les beaux courts-métrages, les beaux films, ce qui est bien cadré, la belle image, tout ça. Moi, The Climb Dance, ce court-métrage mondialement connu d'Arrivée Tannen, ça a toujours été, tu vois, un de mes classiques dans les courts-métrages qui impliquent un véhicule auto, tu vois. Il y a, c'était un rendez-vous de Lelouch qui est mythique, que j'ai toujours voulu, tu vois, refaire en moto. Et puis, il y a ce truc-là qui est filmé, monté, qui est incroyable, qui est vraiment mythique. Je pense que tous les gens qui l'ont vu savent, savent ce truc-là. Et donc, en fait, quand j'ai fait Catalina, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme course mythique ? Et puis, je commençais à checker, je me dis, putain, mais Pike's Peak, ça doit être génial, moi j'adorais. En fait, je n'avais aucune idée de ce que c'était, je me dis, j'adorais même juste y aller en fait quand ce n'est pas la course. Je pensais que c'était un circuit, moi. Je ne pensais pas que c'était une route touristique et une fois par an seulement, c'est la course. Donc, je commence à checker et je me rends compte que, bah ouais, effectivement, j'avais déjà vu des images d'Eddie Mulder, des pilotes emblématiques des années 70, Triumph, Pike's Peak, tout ça, je commence à fouiller, je me rends compte que, bah ouais, en fait, il y a des motos. Et je me dis, ok, c'est bon, je vais faire pas X-Peak. Rien à foutre. De toute façon, je suis tellement dans cette quête de participer, de vivre l'expérience, d'aller découvrir que, de toute façon, moi, je n'ai jamais été dans un, tu vois, je n'ai jamais vendu aux gens de, hé, tu sais quoi, à part cette saison 2019, mais j'y vais et je vais tous les fumer, je vais me préparer une arme de guerre et je vais faire de la muscu et je vais, je vais, non, moi, je vais aller là-bas, je vais traîner dans le paddock, je vais parler aux anciens, je veux qu'ils me racontent comment c'était la première fois qu'ils l'ont fait, pourquoi ils viennent là, je veux qu'ils me donnent leurs petits, leurs petits tuyaux de, ah bah ouais, nous, tu sais, là-bas, on va modifier notre filtre à air, enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, quoi. Et, donc, je me rends compte que le Pax Peak existe pour les motos et il y a 150 inscrits, donc là, j'essaye de m'inscrire pour 2011 et c'est la dernière année où il y a une portion de terre. Donc, je suis d'autant, déjà, je découvre qu'il n'y a quasiment plus de terre, donc je suis là, ah bah merde, moi, je veux dire, quand tu regardes la vidéo de Vatanen, cette terre aérée, puffy, incroyable, je veux dire, quand tu regardes les images, tu te dis, putain, mais j'ai envie de rouler là-dedans, cette terre, elle a l'air incroyable. Et donc, je me dis, donc je découvre que, bon, il n'y a plus qu'une portion de genre 6 miles, je crois, ou de terre. Je me dis, bah merde, putain, c'est du bitume, moi, à la base, je viens plutôt du tout terrain, tu vois. Je me dis, ah merde, du bitume, ok, bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et j'ai déchanté un peu sur place parce que c'est au-delà de même pas, enfin, tu vois, c'était de la terre, mais en fait, c'était vraiment, c'était de la pisse par feu, c'était très tassé. Non, pas meuble du tout. Ah oui ? Très tassé, avec du gravillon, très glissant, et du coup, c'était pas de la terre, terre, quoi. Mais bon, on est mercredi soir et que je me rends compte que le lundi, il faut que je sois à Colorado Springs avant 17h pour le contrôle technique avec une moto propre et que je suis à Paris et que ma moto, j'ai pas touché depuis le Grand Prix de Catalina, elle est couverte de terre, je sais même pas s'il y a pas des trucs à faire dessus, elle est en pneu de crosse. Donc bon, en bas de combat, j'appelle mon pote de voyage, là, Steph Old School, j'ai dit, t'es chaud de venir avec moi, lui, il avait un peu de temps, j'étais chaud de venir avec moi, on va pas expliquer, j'ai besoin de quelqu'un, il y a 22h de route, je vais pas pouvoir le faire tout seul et tout et puis c'est cool, on se fait un trip tous les deux, ok, donc lui, il est chaud, on est arrivé là-bas, in extremis, on s'est arrêté à un carouche, lavé la moto qui était un tas de merde, il y avait marqué qu'il passait pas le contrôle technique aux motosales, il fallait qu'elle soit impeccable et j'arrive, bon, le bas de combat, sign on et je me pointe au contrôle technique il était genre 5h-4, 5h-5, ça fermait à 5h et je suis en stress, je cours partout parce que le contrôle technique, en fait tu penses que c'est là mais en fait c'est là-bas, il faut traverser un parking, il faut arriver avec la moto mais il faut aussi le casque, il faut la dorsale, le cuir, il faut prouver que tu as toutes les protections parce que c'est une course dangereuse et donc j'arrive et je suis tout stressos et les mecs ils me font hé, calmos, tu parles quelle langue toi déjà ? bah je dis bah je suis français, les mecs ils font français ? qu'est-ce que tu fous là ? bah je dis bah je viens faire PySpeak mec, j'ai un rider quoi et le mec ils éclatent de rire ils font putain et je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on avait eu une moto avec des freins de tambour ils étaient morts de rire les gars et bon je passe le contrôle technique et puis derrière bah écoute tu mets le doigt dans un truc en fait pareil on s'était très peu renseigné on savait pas ce qu'il se passait en fait il faut être au paddock à 3h du matin t'es à entre 3 et 4 000 mètres d'altitude donc même début juillet ils pèlent de ouf tout en haut il y a de la neige et puis et puis tu découvres un peu le truc quoi et les mecs te disent bon bah voilà il faut être paddock à 3h du mat briefing je sais plus si t'es 5h ou 5h30 tu vois ensuite il y a la bénédiction des motos voire des pilotes donc en fait il y a un pasteur qui est là qui roule aussi qui a un WR500 de ouf mais il y a un pasteur qui est là je peux te dire le premier jour quand tu vas t'as tous les pilotes le mec il est en haut sur un rocher et il te fait une sorte de messe et là tu te dis waouh putain mais dans quoi je me suis embarqué quoi et le mec donc propose de bénir ta moto et tout parce qu'il et il dit bah voilà je vous bénis votre séance d'essai pourvu qu'il n'y ait pas de mort ce matin pourvu que la moto casse pas que personne tombe dans le ravin et tout enfin tu vois il y a un moment donné à un moment donné en fait tu prends la mesure de tu t'es mis dans un truc qui est vraiment dangereux quoi et t'es totalement inconscient quoi alors j'étais limité par la puissance de la moto mine de rien parce qu'une triomphe de 67 ça développe pas 140 chevaux tu vois mais et encore moins en altitude mais ce jour là je me souviens on est putain j'arrive au truc et en fait t'es en haut et 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 il est genre il est 7h du mat tu vois à 200 bornes tellement c'est dégagé t'es à 4000 mètres d'altitude tu vois à 200 bornes tout le colorado et tout c'est splendide c'est à perte de vue et là bon bah on va pour redescendre pour reprendre un départ d'un run moi je démarre la moto et un mec à côté il me coupe le moteur il me dit qu'est-ce que tu fais bah j'ai dit bah qu'est-ce que je fais je retourne au point de départ il me dit non non il me dit on y va tous en roue libre ici c'est comme ça je dis de quoi en roue libre il me dit tu vas sentir la montagne tu vas sentir le vent laisse-toi aller et en fait là t'as 150 motos t'es au milieu de 150 motos qui se laissent descendre sur une route ultra sinueuse qui va vite aussi en roue libre t'as le soleil qui se lève dégagé à perte de vue sur le colorado et t'as juste le bruit du vent et de la chaîne tu vois enfin des roues qui tournent et je te jure ça c'est des moments mais c'est voilà c'est des trucs qui sont gravés à vie quoi c'est en fait c'est une sensation mais qui est tellement mais incroyable en fait pareil de ce truc tu vis quelque chose de totalement exceptionnel unique sensationnel au plus profond de ta chair tu vois de ton coeur c'est un truc que tu ressens physiquement et c'est prenant c'est vraiment prenant c'est ouf voilà donc ça c'est une des anecdotes et puis 2-3 runs après je t'avoue je t'avoue le truc où tu vis vraiment ce moment d'arriver à ta naine moi qui m'a toujours mais halluciné quand il est en train de conduire et qu'il lâche la main pour se cacher le soleil tu vois et ben en fait et ben en fait quand tu fais les essais et ben il y a un moment donné t'arrives et je me souviendrai toujours moi c'était c'était juste avant un droite ou d'ailleurs un mec que je connaissais c'est tué à ce truc là à ce virage là mais il y a un droite en épingle si tu te loupes tu sors c'est voilà lui il s'est pris le rocher mais et en fait j'étais en train de monter en fait t'es comme ça et puis t'as juste il y a un moment donné le soleil il se lève et tu l'as en pleine gueule et ce truc là en fait je m'y attendais pas du tout et là je fais ah putain et ben il y avait pas moyen sinon je te juge genre tu te sors quoi et donc tu te retrouves à lâcher la main et donc on parle de gestuelle d'esthétique et tout à ce moment là je me suis dit putain mais comme Harry tu vois j'étais là genre ouaaan et puis après bon le soleil il repasse derrière tu prends ton virage mais il y a vraiment ce truc là et c'est là aussi où j'ai compris que ça a été filmé tu vois je me dis putain ils ont fini pendant la course ils ont tellement de plans et tout en fait ils ont filmé pendant les 3 jours d'essai et les jours de course pour avoir toute cette richesse de plans mais tu vis ce truc là quoi et pas explique c'est vraiment particulier parce que bon alors le paddock moto il est assez moto tu vois on peut aller voir les voitures mais on est toujours séparés en fait parce que on est jamais au même moment sur le même tronçon donc jusqu'au jour de la course on envoie des voitures mais pas beaucoup on les entend dans la montagne c'est hyper impressionnant mais c'est un lieu avec beaucoup de tension beaucoup de de fraternité en fait tu sens il y a ce truc il y a beaucoup de mecs c'est des réguliers les gars qui font ça et qui ont vu des mecs mourir qui ont vu des mecs vraiment s'abîmer qui prennent le truc au sérieux qui savent que c'est pas anodin cette course même à un niveau amateur et donc en fait il y a à la fois il y a à la fois une tension un peu et en même temps il y a un serrage de cou de général c'est à dire que une fois que les mecs ils ont capté que t'étais là que t'avais fait le déplacement c'est un peu comme si tu rentrais dans une famille un club il y a un truc hyper hyper fort tu vois et donc bah écoute à 9h30 les essais ils sont finis tous les jours en fait donc nous avec C'était Fall School on était là en pleine montagne on aime bien la Margarita donc à 9h30 on avait fait les essais on se faisait une petite Margarita comme ça on regardait les premiers touristes prendre la route parce qu'à 9h30 la route rouvre puis après on redescendait on allait se prendre la tête pour essayer de faire marcher cette moto parce qu'avec l'altitude elle marchait mal on allait dans des race shop acheter des essences différentes pour tester le seul moyen que marche cette moto ça a été de rouler sans filtre air j'avoue j'ai tout essayé il n'y avait que ça j'avais fait un mix de deux race fuel j'arrivais je crois à un 102 d'octane pas de filtre air et puis voilà le problème c'est qu'après quand je suis redescendu de la montagne j'ai oublié de remettre le filtre air mais bon et voilà donc t'as fait des petites chutes avant la course j'ai fait une chute je suis tombé une fois premier run je suis tombé à mon premier run d'essai ouais dans un virage qui s'appelle beginner's corner donc ça s'invente pas c'est vraiment tu vois le virage du débutant c'était un grand un grand gauche j'arrivais fond de 3 et en fait il resserrait sauf que moi je n'ai pas repéré le parcours et puis comme je ne suis pas un mec de jeu vidéo tu vois tous les gars tous les gars en fait j'ai capté ils connaissent tous par coeur parce qu'il faisait il y a un jeu vidéo je ne sais pas qui c'est de l'hub ou je ne sais pas qui mais il y a un jeu vidéo où tu peux apprendre les 157 virages moi je suis arrivé là-bas on me dit tiens vas-y run j'ai mis du gaz et je roule comme quand je roule en ville tu vois en lecture automatique puis là j'arrivais un peu trop fort je n'ai pas vu que le virage mais il refermait de ouf donc là je me suis sorti premier run je me sors alors heureusement c'était pas encore c'était la partie basse pas de ravin mais je passe par dessus une sorte de petit monticule et je retombe genre je ne sais pas moi 2-3 mètres en contrebas dans les sapins et là je t'avoue parce qu'en plus même si tu n'es pas superstitieux tout rentre en compte quand tu es là-bas quand tu fais la course au nuage là pas explique tout rentre en compte et tout le mental est hyper important tout peut te déstabiliser et donc là je me dis putain premier run je sors je vois j'ai le guidon tordu j'ai pété à moitié enfin j'ai la moitié du levier de frein avant qui est cassé et là je me dis putain ça fait 6 mois que j'essaye de m'inscrire qu'est-ce que je fous là pourquoi je suis venu je me dis putain ok et je me remets ça après la première séance et je mets je ne sais pas combien de temps à sortir du ravin il n'y avait personne je tire la moto à bout de bras je finis tout se passe et tout et après cette première séance d'essai le premier jour on a pris le van avec mon pote et on s'est dit on va aller voir comment c'est en haut et donc on est monté on s'est fait pas explique comme n'importe quel touriste à droit normalement tous les jours d'aller là-haut où il y a un point de vue et c'est lui qui conduisait et quand il a commencé à prendre les lacets et que j'étais passager j'ai commencé à avoir le vide à droite et je te jure là à ce moment-là ça a ravivé ce truc de chute et là j'ai eu pas une crise de panique mais en fait j'ai eu un moment en fait j'ai eu un feeling de mort c'est ouf je me suis dit putain mais merde en fait tu devais pas venir ici tous les signes t'ont montré qu'il fallait pas que tu le fasses tu pouvais pas t'inscrire t'as forcé le destin fallait pas t'es arrivé une extrémiste tu forces le truc tu te bois ton premier truc en fait peut-être écoute tu plies bagage et tu regardes la course j'ai la famille et les enfants et en fait à ce moment-là je me mets dans un truc de genre je vais pas rentrer en fait je vais peut-être mourir ici je te jure c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas allé au bout cette idée et tu t'es dit j'y vais quand même l'engagement enfin je sais pas quoi je vais au bout non déjà ça se calme parce que ça c'est une sorte de petit de petit stress tu vois mais c'est vraiment ce moment-là je te jure j'ai senti la mort c'est hyper bizarre c'est une sensation vraiment et j'ai pensé à mes enfants j'ai pensé à ma femme et je me suis dit est-ce que je fais une connerie et peut-être que c'est mon destin tu vois ça c'est bizarre mais enfin on en est pas parlé l'autre fois ça me revient maintenant mais c'est un sentiment que j'ai oublié tu vois qui était hyper fort et qui a généré quelques questions et puis le lendemain partie intermédiaire tu vois c'est pareil tu enfiles le cuir t'es là il caille il y a la messe tu commences à t'arrives dans les trucs où il y a des ravins des apics de 300 mètres il n'y a pas de rambarde tu te dis ma moto bon moi je l'ai préparé pas vraiment si j'ai une couille mécanique si j'ai un pneu qui crève si ça me fait faire un tout droit qu'est-ce que je fais là tu vois et puis combien ça allait mais en tout cas je sais qu'il y a vraiment 3 parties que je prenais à fond de 4 couché sur la meule et que j'ai découvert ces sensations de vitesse et de bitume que je connaissais pas vraiment tu vois qui sont pareil c'est un truc tu vois je vais dire quand t'es je me souviens je sais plus comment il s'appelle parce que tout a un peu un nom tu vois t'as le Devil's Playground t'as le truc chaque virage a un nom là-bas mais il y a un moment donné en fait t'as une longue descente comme ça qui commence à tourner qui redescend comme ça et en fait t'as un virage dans une cuvette après qui part en remontant si tu te loupes là derrière c'est 600 mètres c'est voilà en fait le virage dans cette cuvette c'est un truc de ouf et là putain j'étais avec mes taquets couché complètement couché j'étais sur le pillion derrière et tout et quand j'arrivais dans le virage ça faisait une sorte de compression et là la moto elle se tordait dans tous les sens tu vois j'avais pas d'arceau de rigidificateur sur la fourche et je me souviens en fait je la tenais comme ça et j'étais assez je sais pas j'étais confiant en fait et je me souviens je sentais la fourche le cadre se tord et en fait j'avais l'impression de surfer quoi j'avais l'impression presque d'être en skate tu vois il y avait une sensation de glisse hyper smooth j'avais pas peur il y avait ce truc j'avais l'impression j'avais l'impression que la roue avant elle flottait à moitié et tout et c'était ouais moi j'ai jamais été trop dans les vitesses pures tu vois c'était une sensation de vitesse extraordinaire vraiment c'est deux passages fond de quatre voilà et donc pack speak incroyable j'ai fini en entier pas dernier mais et puis tout de suite je me suis dit je reviens avec une moto puissante donc j'avais un projet à l'époque avec Deus qui était à Donf et qui me suivait Deus USA et en fait on avait on avait un super projet avec Triumph d'ailleurs à l'époque c'était de sortir en série limitée dit Triumph moderne avec le look de ma Triumph de 67 avec des réservoirs anciens adaptés et tout on voulait faire grosso modo la même gueule avec des pièces Deus tout ça la prépa chez eux c'était un super projet qui a pas vu le jour parce que il y a eu changement de personne en marketing peu importe et du coup je me suis dit je vais le faire avec une Triumph moderne et puis une fois à y réfléchir un peu plus je me suis dit bon je l'ai fait si je commence à mettre le doigt dans l'escalade d'aller au plus puissant c'est un truc après c'est un truc addictif c'est ce genre de course c'est comme l'Ile-de-Man ou ces trucs là je pense que soit tu le fais une fois et tu dis I'm out c'est comme voilà t'as gagné t'as gagné à la roulette et tu dis vas-y t'sais quoi j'empoche je me casse soit t'es pris à vie et là il y a un moment donné je me suis dit ok là si je me pointe avec un truc où je commence à mettre tu vois 140 150 150 160 moins commence à faire une prépa suspension des trucs en fait déjà c'est pas mon délire je suis plus dans mon approche de vintage racing tout ça je vais aller au-delà des capacités que j'ai et je vais vraiment me fracasser et je vais y rester en fait et donc j'y suis jamais retourné par contre courir le Manx TT si j'avais une bonne moto ouais bah une Norton Manx ou un G50 matchless ou un truc comme ça ou même autre chose ou même un truc d'avant-guerre qui est moins violent j'adorerais le faire et puis l'ultime je voudrais courir à Goodwood pour le Revival je t'avoue que ça c'est un truc que j'ai en rêve depuis longtemps moi c'est mes parents c'est une de leurs excursions annuelles tu vois d'aller au Goodwood sûrement le plus bel event auto et moto au monde je pense c'est incroyable et ça roule vraiment tu vois et j'adorerais pouvoir courir en moto c'est pas si simple parce qu'en fait pour que la moto soit éligible faut qu'elle ait vraiment un pédigré de ouf et pour que et pour que t'aies accès à un guidon faut aussi avoir un pédigré de ouf donc quand c'est Demon Hill tu vois c'est facile parce qu'en plus ils roulent bien voilà il y a tout un tas des Troy Corser il y a tout un tas de pilotes incroyables qui ont couru à Goodwood au Vintage Revival là Goodwood Revival et écoute j'y ai pas encore méga travaillé mais j'aimerais bien le faire voilà ça et puis t'as très bien un peu plus de de course sur neige course sur glace peut-être aller tu vois en Finlande ou bon la Russie ça devient compliqué mais j'avais un vieux rêve d'aller faire des courses sur glace en Russie là j'étais à The Ice à Saint-Moritz pour le concours d'élégance de voiture j'ai pu amener ma moto la seule sur place j'ai kiffé j'avais jamais fait la glace j'ai vraiment eu des sensations de malade donc ça me donne envie de pourquoi pas d'envoyer ma Triumph au SFA dans un endroit lointain et faire de la glace ou autre chose pour finir un peu ce podcast tu sais que j'ai toujours une petite question traditionnelle ouais j'ai oublié qu'est-ce qu'on peut te souhaiter exactement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite écoute qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite bah écoute que je puisse continuer à kiffer et me réaliser au guidon derrière un volant derrière une caméra que j'ai du temps précieux à passer avec mes kids et voilà et que je puisse continuer à faire à dérouler le cirque le cirque itinérant encore encore longtemps je pense que je riderais je riderais tant que je le pourrais tu vois et je dirais pas non à tourner un peu de volant mais la moto c'est vraiment le c'est vraiment le truc donc ouais plus de course bonne santé et et puis une meilleure organisation au quotidien pour en faire plus j'ai passé un bon moment écoute j'espère qu'il y a des gens qui auront passé un bon moment aussi et qui découvriront des choses et je sais que c'est plutôt orienté voiture mais la mécanique le le lifestyle mécanique ça parle à tout le monde je pense c'est sûr j'en suis sûr enfin tous ceux qui aiment la moto à bientôt ciao ciao